Tuer noir dans cette partie, 6Q contre un 5Q, donc j'imagine que le 5Q a 0.5 d'handicap normalement, euh 0.5 de commis pardon, c'est ça. Vous aviez 25 minutes chacun, 5 fois 30 secondes, ok classique en soit. Et ça c'est jeu quand ça ? 22 avril, en fait ça va, c'était pas y'a si longtemps donc. Chris l'a joué en mode pédago, je précise, ok. C'était à égalité du coup j'imagine. Si t'es en mode pédago comme ça, tu vas rigoler, ok. Bon t'as vu j'ai trop lu. Allez, alors, Hoshi. Je vais peut-être retirer la musique juste pour le, bah quand on est en partie. J'ai joué beaucoup trop vite d'ailleurs, bah classique. Ouais en 2 secondes ton premier coup. Alors, Komoku. Ah un Fuseki croisé, ok pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors j'imagine que là l'approche ensuite c'est vers là ou vers là, pour deux raisons. C'est euh, on dit qu'on empêche dans le gomonnaire vraiment direct le plus vite possible les shimari. Et aussi parce que finalement ton Komoku il est dirigé vers un Hoshi. Et en fait souvent moi, peut-être que c'est que moi hein, mais euh, quand je suis blanc, j'aime pas trop diriger par exemple ici, j'aurais pas idée de mettre mon Komoku dans cette direction. Ça serait plutôt dans cette direction. Pourquoi ? Parce que ici, euh, ça donne une intersection de plus. Donc le bord devient plus intéressant. Et en plus euh, bah c'est, c'est, c'est la bonne direction on va dire. C'est dans le bon sens pour la pierre de Noir. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est très bien pour, pour Noir. Ah, donc dans tout Fuseki, ce qui est euh, ce qui est original, je pense pas que ce soit mauvais hein, c'est, je pense que c'est une question de style, n'hésitez pas à me dire. Les autres d'ailleurs si vous aussi vous avez ce sentiment que là c'est quand même agréable pour Noir de pouvoir taper une intersection plus loin du côté qu'il veut, qu'il souhaite. Parce qu'une suite, euh, sympathique par exemple, ça serait de faire ça, imaginons, tac, et de venir empêcher le deuxième directement. Ça doit être tout à fait faisable, j'imagine. C'est un truc que je pourrais envisager, ouais, je pense. Comme ça, blanc, il se fait aucun chimari. Ça peut être intéressant. Donc il a approché de la directe, d'accord. Donc dans 90% des cas ça va être ça hein. Hop, ça garde le coin, le coin est très très gros. Et là, il me pète. Le coup classique, c'est de jouer ça, clairement. Ce qui rend ce bord assez inintéressant. Parce que pour Noir comme pour Blanc, c'est assez dur de jouer. Blanc est très plat. Et en même temps, Noir, comme le coin est quand même gros, assez solide. C'est assez dur de venir développer, en fait. Donc au maximum, il y aura des trucs comme ça, par exemple. Plus développer le coin, finalement. Mais ça, c'est un peu plus large, du coup. Je me demande si ça se joue vraiment. Je sais que quand Blanc dénouquille ce genre de truc, il y a ce genre de séquence. Ou tu fais double année ici. Ça finit comme ça. Ou ça fait une séquence. C'est comment ? C'est comme ça, comme ça. Ouais, c'est quelque chose du genre. Euh... Comme ça. Tac, tac. C'est ça, non ? Et là, ça finit avec un truc comme ça. Je crois que c'est ça, la séquence. Et là, il faut pas trop avoir peur de la coupe, il me semble. Car si ça descend, tac. Et ensuite, si ça bloque. Ça a l'air compliqué de sauver ces pierres. En fait, ici, je crois que Blanc est mort, tout simplement. Donc, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe à cet endroit là. Donc, en fait, ça finit un peu comme ça. Là, c'est une punition puisque Noir, il se développe des deux côtés. Et Blanc, finalement, il a un mauvais... Il peut se faire capturer sa pierre. Le coin est pas si gros non plus. Bon, après, il sort. Mais bon. C'est quand même bon pour Noir. Mais du coup, là, il a quand même rajouté une pierre. Il a été un cran plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Parce que ça a pas l'air ultra solide non plus. Tac. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Parce que si ça fait ça... Imaginons une séquence comme ça. Le truc, c'est que ça peut venir comme ça et réparer. Donc non, c'est pas très intéressant. Je sais pas s'il y a vraiment des choses ici. Parce que sinon, tout le monde jouerait ça, en fait. C'est ça que je me dis. Donc euh... Tac. 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 Bon, on décrase... En fait, ça joue sur la deuxième ligne. C'est un peu petit, j'ai l'impression. Donc peut-être même laisser. Euh... Il faut une pierre en R9 pour déclencher un truc. Avec R6. Ouais. En fait, c'est... Du coup, ce que tu me dis, c'est que la... C'est un peu près pareil. Sauf que la faiblesse est encore plus visible. Parce que ici, en fait, il y a une faiblesse aussi. Avec R8. Donc le même idée que R9. Et ici, quand il y a Tenuki, il y a cette faiblesse. Noir qui connecte par ici. Ou... Tac. 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 Ici, en fait, il y a un problème de coupe, notamment. Noir va prendre ces deux pierres-là. Donc, on peut pas faire ça. Mais si on... Euh... Tac, tac, tac. Hum... Attendez. Ça se déclenche peut-être pas tout de suite, ça ? Parce que normalement, c'est pas des fousées qui croisaient. Donc là, il y a une affaire des chichots normalement. Hum... C'est intéressant. Faudrait d'abord qu'il y ait une action par ici. Ok. Ce qui est dommage pour Boulogne, du coup. Parce que ici, il y a... Sa faiblesse, c'est moins présente parce que c'est un fousé qui croisait. Mais du coup, il va plus loin. Et là, effectivement, sa faiblesse existe bien plus à cause de R9. Ok. Bon, on va peut-être pas s'attarder 30 ans sur tous les coups. Et toi, tu joues... Alors, c'est marrant parce que lui, il joue un peu trop large. Et toi, au contraire, t'es trop timide. Euh... Ton joseki, ici, c'est... K3 et le plus souvent K4. En plus, t'as joué des Hoshi partout, donc... Bon, vu de la cohérence des pierres, c'est pas mal, je pense, de jouer en 4ème ligne. J'ai du mal. Ouais, très souvent, quand t'as un mur de 2 pierres comme ça... Sauf si t'es... En danger, que tu dois défendre ton groupe ou par exemple qu'il y avait une installation de pierre blanche... Enfin, une pierre blanche en D4 et une autre en F3, par exemple. Ouais, peut-être que tu peux aller en extension de 2 si t'as un peu peur. Mais là, c'est toi en face. Y'a aucune pression particulière. C'est juste un échange. Donc, ouais, le joseki normal, c'est juste d'aller en K4 ou K3. Selon si tu préfères le territoire à l'influence. Je connais pas trop les coups pour défendre M3. Euh... M3. En fait, tu vas là. Le but, c'est pas de se dire, mince, mais il peut vivre. Enfin, c'est pas grave au pire s'il vit. Lui, il va vivre... Déjà, c'est compliqué de vivre. Euh... Je sais pas comment il vit exactement. Mais, euh... Mettons... Il se passe quelque chose comme ça... Bah, t'es content, hein. T'as un mur exceptionnel. Et lui, il est pas encore vivant. Donc, il faut pas avoir peur de ce genre de truc. Là, c'est un peu grossier ce que j'ai fait. Mais c'est l'idée, quoi. Toi, tu fais un mur qui n'a quasiment aucune faille. Et, euh... Enfin... Même, il en a pas, quoi. Et, euh... Et lui, il va faire quoi à 5 points ? Donc, il faut pas sous-estimer la force. D'ailleurs, dans la partie de Crow tout à l'heure... Euh... Dans la partie de Crow... Il me dit qu'il a pas su qu'envahir des moyeaux, tout ça. Donc là, ça sera un peu l'inverse, justement, je pense. Hop. Et si tu joues 4-3 ? Ok. Et que ça vient là ? Hum... Bon, t'as 5 en dernier recours. Mais c'est vraiment pas le... C'est le dernier choix. Euh... T'as... Ça, si t'es solide autour. Et notamment ici, il y a pas trop de faiblesse. Parce que s'il y avait des pierres blanches par là, c'est un peu plus compliqué. Désolé, ouais, il y a aucun son pour les alertes. Merci, the... Lock on. Lock on. Merci pour le follow. Welcome. Et sinon... Bah ça, si t'es sûr de capturer. Ça, si t'es en danger. C'est vraiment le dernier recours. Et sinon... Ça. Et ça va revenir un peu au même, en fait. Ça va... Blanc va s'installer au-dessous. Et toi, tu vas... Tu vas t'installer au-dessus. Faut pas avoir peur. C'est toi qui es bien plus costaud ici. Là, c'est du 3 contre 1. T'inquiète. Mais le pire, c'est... Là, j'ai relu ça il y a pas longtemps. Mais... Si tu veux, c'est... C'est... Celui-là, c'est... C'est... C'est celui-là. Hop. Alors... Ce bouquin, il a été traduit en partie par Rémi Vanier du club de Rennes. Hop. On met ça. Attaque et défense. D'Akira Ishida. Et... Bah, il est très bien. Il traite de ça, justement. En fait, c'est... Bah, du coup, l'attaque et la défense, je vais pas vous faire... Je vais pas vous expliquer, du coup. Mais... Il y a un chapitre sur les extensions 3. Tac, 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 tac. Je vais vous trouver ça. Ouf, ouf. Voilà. Euh... Envahir les extensions 3. Et là, en fait, t'as tout un chapitre qui t'expliquera comment envahir ces extensions-là. Et du coup, t'as pas mal de pages qui vont t'expliquer ça. Donc, si jamais... Bah, tu l'as, Scream. Bah, c'est un très très bon bouquin qui a été traduit en français, du coup. Encore une fois, par Rémi Vanier. Je vais vous envoyer le lien. C'est... Ils le font 20 euros, si je me souviens bien. Et... Bah, justement. Un des chapitres, ça va parler de ça. Un autre déco, etc. Comment attaquer et tout. Mais euh... Il va t'aider, du coup, si tu sais pas comment... Si tu te sens pas à l'aise avec ce genre de formes. Qui sont... C'est chez toi, en fait. Ou en tout cas, c'est toi qui a la force, ici. De rien, Zolocon. Je vais te chercher, ça. Hop. Rémi Vanier. Euh... Attaque et défense. Hop. Tac. C'est ça. Enfin... Hop. Je vous mets ça. Je vérifie que c'est bien lui, hein. Parce que bon, il est quand même du club de Rennes. Autant lui mettre. Hop. C'est marrant, parce qu'au dernier tournoi, les 2-3 derniers que j'ai fait, à chaque fois, à la fin du tournoi, il est... Et n'oubliez pas, j'ai ça à vendre. Et du coup, il y a 5-6 personnes qui arrivent autour de lui et qui prennent tous. Dont moi. Tac. Donc, n'hésitez pas à lui acheter, ça. Ça lui fera plaisir. Et le bouquin est excellent. À lire plusieurs fois, même. Voilà, voilà. Bref. On revient à la partie. Euh... Donc, non. Tac. Donc là, ouais. C'est surconcentré, en fait, ta forme. Ta position. À la rigueur, une autre méthode, c'est... Il y en a qui n'aiment pas... Moi, je joue pas très souvent, parce que je suis pas très céleste avec ça. Mais il faudrait que je l'essaye, justement. Ou que... C'est de ne jouer ni... Ni K4. Ni K3. Mais certains aiment bien faire plutôt, quand c'est justement en noir derrière eux-mêmes. Ils aiment bien venir en F3 ou G3. Pour développer de manière plus vivace, justement, ce bord sud. Ce qui est une option également. Ils se disent, ça, c'est tellement costaud. Donc là, ils auront encore moins peur. Ça, toi, t'as eu assez peur. Il y a ça qui est le truc classique. Et ça, c'est vraiment... Mais non, c'est très tranquille. Ça, c'est... C'est très difficilement attaquable. Et c'est vrai qu'en fait, quand Blanc rajoute un coup... Même, imaginons, tu joues ailleurs. Euh... Va dire, tes pierres, là, elles sont mortes, quoi. C'est quand même compliqué, hein. Même si t'attaques avec un Kémadison. Noir, il sort comme ça. Voilà, il est sorti. Il n'y a pas à avoir peur, trop. Et ces pierres-là sont assez isolées pour le moment. Là, il y a une faiblesse. Donc, t'es tranquille. Euh... D3. F3. Ouais, F3, ouais. F3. Salut, Piu... Pi... Hum... Je sais pas comment dire. Mais salut à toi. Euh... Piu... Et salut, Valois. Alors, c'est là pour se faire taper sur les doigts. C'est ça. Faut pas spoiler le bouquin. Je veux pas savoir qui meurt à la fin. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas trop montré de pages. De toute façon, avec la qualité de la caméra. Euh... Je me disais que je te connaissais et j'étais... Ah d'accord, tu m'as pas parlé parce qu'il y a 2-3 personnes qui... J'ai juste entendu. Reste-toi. J'étais là. What ? Donc ça, c'est vrai. Ah, il y avait du monde au Tour de la Reine donc... Enfin au Tour de la Reine, c'était au second tour du championnat de France. Ouais, c'est ça. Parce que le Tour de la Reine, c'est le week-end prochain. Bref. Je vais continuer, je suis bavard. Euh... Tac. Et blanc en proche de ce côté. Ok, ça c'est peut-être une petite erreur aussi. Pourquoi ? Euh... En général, on joue coin, bord, centre. Mais aussi, quand on choisit quel coin, quel bord on joue. Parce que le centre, c'est vraiment dernier. Euh... Il faut regarder lesquels offrent le plus d'opportunités. Lesquels sont les plus larges. C'est assez logique. Donc, le bord le plus large, c'est le bord nord. Euh... Le deuxième, c'est celui-ci. Et ensuite, il y a ces deux-là qui sont... Bon, il y a celui-là, puis celui-là. Celui-là, il n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que blanc est déjà très aplati. Il a, en plus, des formes qui ne sont pas forcément très solides. Qui sont attaquables. Donc, attention. Est-ce qu'il va vraiment construire un ange par là ? C'est pas dit. C'est encore un coup sur la troisième ligne sur ce bord. Ça, on fait trois. Il n'y aura pas tant que 7 points. Ou de potentiel, en tout cas. Donc, attention. Euh... Je pense que là... Blanc, il a envie de... Soit verrouiller son coin. Soit... Bon, on va mettre la forme. Un coup par là. Donc, euh... Bien sûr, une... Une des quatre fermetures de coin. Mais, il y a aussi, par exemple, l'approche. Parce que c'est le bord le plus large. En plus, c'est en direction de sa pierre. Donc, c'est doublement bien. Et il y a les coups... Euh... L'approche Kakari en C6. Ça doit être tout à fait correct. Qui menace de faire un Kobayashi. Donc, très souvent, quand on fait ça dans ce sens, l'adversaire approche derrière le coin. Ou alors, il y a les Sansan. Tout ça, c'est possible. Mais, euh... R14, ouais, de la part de blanc, là, c'est un peu... Une erreur de direction, je pense. Il est vraiment très aplati. Et toi, je pense que t'es assez content de ça. Donc, toi, t'as répondu... Hop, je vais prendre le raccourci. C'est F1 et F4. Ok. Euh... Donc, toi, t'as répondu la pince. Ok. Donc là, ce que tu es en train de lui dire, c'est... Euh... Je suis d'accord avec toi. Ce bord est important. Donc, c'est une erreur, je pense, aussi. Au maximum, ce que tu vas pouvoir obtenir dans ce coin, imaginons, il saute à un moment. Bon, c'est pas tout à fait les séquences optimales, mais... Euh... Voilà. Mets ton extension. Tu peux pas aller plus loin, de toute façon. Sinon, tu le touches direct. Et c'est plus de l'extension, c'est du... C'est... C'est de la défense pure et simple. Donc, si tu touchais, ça voudrait dire, bah, du coup, que tu t'es foutu toi-même dans une situation précaire. Mais en soit, ça a pas mal longtemps à arriver dans cette même situation. Parce que... Euh... Il est au tour. Donc, rien que ça ou ça, à tout moment, ça pourra être préchant. Parce qu'il peut se connecter d'un côté ou de l'autre. Donc, il pourrait même te mettre de la pression. C'est assez chiant et tout. Et si tu sautes, en fait, bah, t'as juste fait un groupe qui... Euh... On se demande à quoi il va servir. Parce que blanc peut se connecter en S12, etc. C'est pas forcément les coups optimaux, mais c'est pour montrer dans l'idée que... R12, c'est pas vraiment la direction non plus. T'as... T'as des choses plus intéressantes à faire. Notamment... Il y a le bord le plus large, on vient de dire. C'est le borneur. Donc là, il te pousse lui-même vers le bord le plus intéressant. Donc, je pense que ça sera jamais une erreur d'accepter. Tu y vas. Tu t'installes. S'il y a un joseki classique qui se fait, par exemple, imaginons ça. Tac. Tac. Euh... Peut-être pousser. Tac. Voilà. Comme ça, tu prends le sente. Et ensuite, t'approches en face. Tu joues sur le bord le plus large. Tu approches. Voilà. Comme ça ou comme ça. Selon ce que tu préfères. Et lui, il a mis tous ses oeufs dans le même panier. Il n'y a pas tant que ça te pointe finalement. Il est troisième ligne toujours. Et toi, tu joues plus rapidement. Un peu partout. C'est pas si mal, je pense. N'hésite pas si tu as des questions. Hop. Ou s'il y en a qui sont plus forts que moi. Ou même mon niveau autour. N'hésite pas à me dire si je fais... Si je dis des bêtises. Je dois arriver. Hop. Donc là, la pince. Ouais, je pense que c'est une erreur de direction. Euh... E16, ça paraît loin. Hum... Donc... Tu veux dire... Ça paraît loin par rapport à ta forme. Ta forme, là, en fait, elle respire pas mal. Donc maintenant, on va dire que la situation est stabilisée ici. Donc maintenant, il faut re-réfléchir. Parce que c'est un nouveau temps de pause dans la partie. Donc on re-réfléchir. On redémarre. C'est encore le début de partie. Lufuseki. Donc on se dit... Euh... Coin bord centre. Est-ce qu'il y a des coins encore qui sont intéressants ? Oui. Ça, ça a été joué. Ça, ça a été joué. Ok. Donc qu'est-ce qui reste intéressant ? Il est encore discutable ici. Parce que blanc peut faire un chimari. Et c'est discutable là. Donc là, ça pourrait être les coups intéressants. Ça pourrait être pour noir. Du coup, de fermer de ce côté. Ce qui est pas mauvais, je pense. Parce que ça... Cette sorte de chimari regardant en direction de pierre noir. Donc noir sera assez content avec C6. Ça doit pas être un mauvais coup. Ou alors venir de ce côté. Ça a l'air d'aider les directions au niveau... Au terme de coins. Et si on regarde en terme de bords. Les bords les plus intéressants à jouer. Bah, ces deux bords, même sans compter, visuellement, on voit qu'ils sont plus intéressants que bord sud ou bord est. Donc je pense que C6, non, non. C'est une direction tout à fait... Et même niveau distance. On le fait pas en tant qu'extension de ce mur. On le fait en tant qu'investissement sur ce bord nord. Je pense. Si on se disait... Tiens, je vais jouer avec ce mur. Du coup, je vais faire une extension. Du coup, à... Cette pierre, il y a une pierre. Donc, à l'extension, ce serait ça. Et là, on donne la possibilité à blanc de revenir ici. Et finalement, pour le nombre de pierres investies, on a l'impression d'être surconcentré. Sachant qu'il reste encore une faiblesse par ici. C'est un peu... Du coup, ce groupe, on se demande à quoi il sert. Surtout qu'il joue en troisième ligne. Alors qu'on a des pierres assez hautes. On ne sait pas trop. C'est ça. Dans le Go Modern, il y a une très grande dimension donnée au sente aussi. Donc, donner le sente comme ça à l'adversaire, sachant qu'il a déjà potentiellement un coin et un coin et demi, on va dire. Lui donner un troisième, c'est assez gentil. Sans compensation, je veux dire. Parce que bien sûr, si tu viens là, oui, il peut prendre le coin. Mais on va dire que ta compensation, elle est quand même agréable. On voit tout de suite la différence. Dans les deux cas, il a pris une sorte de coin. Mais toi, tu as fait un développement qui est bien plus rapide. Là, il y a 15 points. Et là, on peut plus parler de potentiel. Mais le potentiel est assez énorme. Il y a une force qui s'est développée. Et même s'il s'installe, comme on disait tout à l'heure en bas, tu vas avoir quelque chose à chaque fois que l'adversaire... Pour ça, il faut jouer calmement quand l'adversaire a fait une évasion abusive. C'est connecter ses pierres. C'est pour ça, là, s'il va par là, tu peux peut-être, par exemple, faire par dessus. Et il y aura toujours une force qui va en ressortir. Et tes points, ils vont se déplacer. Ils vont peut-être pas apparaître tout de suite. Mais ils seront là, quelque part. Mais c'est dur à jouer l'effet de la force, l'influence. Alors... Juste faire un exemple. Plus qu'une approche, en tout cas. C'est presque... Si on approche haut, on a même une chance de terminer avec une pierre qui marchera à la fois dans le je sais qui du coin et en tant que question. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, clairement. On se sent plus à l'aise à faire une pierre en 5ème et là. Et on a moins peur des approches parce qu'on est fort de ce côté. Donc c'est pas grave. On est bien. Là, on voit clairement, numériquement, c'est blanc qui va devoir se défendre. Donc cette invasion est peut-être un peu précoce. Il faudrait plutôt soit approcher par là, prendre le coin, par exemple. Soit, tout simplement, si on veut approcher, il y a des séquences comme ça, par exemple. Ça, ça doit être envisageable. Yep. Tac. Oula. Ok, c'est... Original. Très souvent, quand on va vers le centre, il y a des expressions qui disent qu'un Tobii vers le centre n'est jamais mauvais. Donc, aller vers le centre. J'imagine que là, blanc, il devait se dire oui, mais... Enfin, je sais pas. Comment est-ce qu'il pense ? Ouais, vous ne passerez pas. C'est clairement ça, là. Vous ne passerez pas. J'imagine que l'idée, c'est... Peut-être qu'il a eu dans ses parties. Je ne sais pas. C'est vraiment une supposition au pif. Il a eu des mésaventures avec ça, peut-être. Peut-être. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne coupe quasiment jamais un Tobii au centre comme ça. Pourquoi ? Parce que blanc a le choix une fois de la direction. Et ensuite, connecte du côté qu'il le souhaite. Donc, imaginons une séquence comme ça. On pourrait se dire ouais, mais ça a l'air quand même bien sympathique pour noir. Mais en fait, dès qu'on joue des coups par là, il faudra surveiller. Le blanc, il peut toujours glisser dans le coin. Il se fait quand même un bord qui est intéressant. Imaginons, on rajoute quand même peut-être une pierre. Ça semble quand même intéressant. Non, mais la cam, elle est pas très bien, là. Elle est pas très bonne, la cam. Je ne sais pas pourquoi. Elle est nulle. Peut-être qu'elle est volée, je ne sais pas. Mais oui, euh... C'est pas facile. Moi, en ce moment, si j'approche haut, on me pince bas. C'est l'enfer. Ouais. Je finis cette séquence et on va regarder, ouais. C'est trop rapide pour la cam. Ouais, c'est vrai que là, je n'ai pas utilisé depuis en veille. Je vais peut-être fermer les volets, peut-être que ça. Même si, bon, c'est un peu con. Désolé pour le bruit. D'accord. 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 Bon, est-ce que... Pas du tout. Là, ça va. Peut-être que je suis trop loin. Là, ça va. Après, c'est... C'est pas une wake-up de luxe non plus, mais... Hop. Salut, vache. Comment ça va ? Alors... Ouais. Donc, le saut ici. Euh... Le saut. C'est un peu mieux. Ah oui, mais non, c'est pas ce qu'il a joué. Euh... Ouais, normalement, tu... Ici, quand on te pince comme ça... Il y a de fortes chances que t'ailles au Sansan directement. Le Joseki le plus classique, hein. Tac, tac, tac. Tu viens ici, et ça saute. Cela dit, t'es presque content qu'il ait été en... En Q14, parce que pour toi, en termes de direction, ici, c'est... C'est pas fou, quoi. Parce que ce bord est, euh... Y'a pas de... Y'a pas de suite, vraiment, en fait. Il a... Il est... Il est intéressant pour noir comme bourblant depuis... Euh... Ce... Euh... Comment dire ? Ce... Cette séquence qui est proche de ce Joseki. Je le dis, quoi que je le dise, ça va être méchant. C'est bizarre. C'est bon. Hop. Mais là, il joue ça, ouais. Ça, c'est vraiment bizarre. Et toi, t'as répondu... Un saut. C'est bien. Tu... Tu joues normal. C'est bien, je pense. Pas besoin de se précipiter. Par contre, ta pierre va se retrouver rapidement. Imaginons, il joue euh... Comme ça. Tac. Et euh... Ça joue un truc comme ça. J'en sais rien. J'ai dû un peu au pif. Ah, directement. On voit que tes pierres sont euh... Menacées. Grandement, tout cas. Et on se demande pourquoi t'as pensé. Encore une fois. Donc, ouais. Pas le bon bord. Et lui, il va vers le coin. Je pense que c'est une bonne idée. De toute manière, même si tu t'étends, t'es déjà sous pression en fait. Donc, euh... Autant lui euh... Grignoter. Tu t'étends. Ah non. Tu défends le coin. Ok. Et il pince. Hum. Je suis pas... Je suis pas très fan. Bon, après, on dit souvent de pousser contre sa force. Ça, euh... Même si c'est très solide ce nubi, je sais pas si on peut appeler ça une force à proprement parler. Après, je sais, il peut connecter au-dessous. C'est quand même un peu triste. Je trouve. Parce que toi, en fait, tu viens là et finalement... Bon, les formes sont pas forcément incroyables non plus, hein, mais... Euh... Tu développes quelque chose quand même euh... Vers l'extérieur. Vers là où il y a du potentiel. Alors que lui, il fait des points sur la deuxième, troisième ligne sur tout ce bord. C'est un peu nul, je trouve. Donc euh... Son coup en R10, je suis pas très fan. J'aimerais plus pousser par ici. Comme on disait. Même si... Oui, ici, c'est pas incroyable sa forme parce qu'il a joué un coin plus loin. Donc là, c'est... Il a quelques faiblesses également. Mais en tout cas, cette attaque aide un peu ses pierres également. Parce que là, il... Grâce à son coup. Euh... Toi, tu sors. Donc il induit ta sortie. Mais cette sortie, en fait, elle met la pression directement sur ses trois pierres. Donc je suis vraiment pas fan de la séquence pour blanc, oui. Mais bon, après, il vous ignore. Vous vous dites, on verra plus tard. Après, en soi, pourquoi pas pour toi, hein. Parce que s'il rajoute des coups, il y aura toujours de la G. Et en soi, lui, euh... Bah, il y a des faiblesses, quoi. Tu peux rentrer un peu partout. C'est toujours pas mal de choses. Donc pourquoi pas. Investir sur le bord large. On va voir le Joseki. Cette fois, tu vas peut-être faire l'extension... Bah, lui, il fait l'extension normale, cette fois. Donc il la connaît. Il connaît. Et toi aussi. OK. En bas, vous aviez juste pas voulu. Vous m'aviez pas voulu. Et il approche de ce côté. OK. Donc là, je disais tout à l'heure les bords larges. Mais je comprends qu'il aille pas de ce côté. Parce que oui, comme on dit, ce bord, depuis ce Joseki, est compliqué à développer. On l'a bien vu de ce côté, hein. Comme pour noir, avec toutes les séquences qu'on va montrer. Pour noir comme pour blanc, c'est compliqué de bien développer. Donc là, c'est la même idée encore. Mais dans ce cas-là, venir en F3, je sais pas. La pierre L3. Et un cran trop loin. Par rapport au Joseki normal. Ensuite, en plus, elle est en 3ème ligne. Donc je pense que faire ça, c'est pas si mal. Si noir décide de développer de ce côté... Ben... Ça va être... Je sais pas. Déjà, finir ce Joseki en faisant une extension, ça donne le sente. Et... Bon. Ça se fait toujours approcher. On peut rentrer dedans. Donc je suis pas très fan. Et finalement, le bord sud qui pouvait être intéressant pour noir, il y a plus grand chose. Donc c'est un peu dommage. Mais en même temps, si noir pousse de ce côté... Imaginons comme ça. J'ai l'impression que cette pierre là, c'est un peu dommage aussi. Directement, on verrait pour blanc une approche ici. Là, ça brille. Pour blanc, je pense, secoue à l'épaule. Imaginons... Tac. Donc... F1. Hop. Imaginons une séquence comme ça. Je pense que... Ouais. Même la connexion, tout simplement. Blanc est assez content. Je fais pas la suite, forcément. Mais blanc est assez content parce que ça écrase pas mal la position de noir sur ce bord-là. Si on essaie de se connecter, imaginons comme ça. C'est assez ridicule d'avoir un mur de trois pierres et d'avoir une extension en G3. Donc on aime jamais. Et si on fait en deuxième ligne, c'est la même idée. Donc là, je pense que pour blanc, le meilleur choix serait de prendre le Sun Sun. Parce que j'ai l'impression que noir n'a pas de solution idéale. En vérité, je pense qu'ici, la solution pour noir... Ou pour blanc... Non, non. Pour noir, effectivement, c'est de faire le double année. Tac. Tac. Et de donner ce Penuki dans la direction... De toute manière, blanc ne pourra pas faire tant que ça. Et noir, par contre, un jour, pourra venir taper ici. Ce qui fait une petite extension en plus pour... Sa pierre noire. Il consolide son groupe tout en attaquant. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas, je pense. Et en plus, il récupère un coin, comme il n'en a pas beaucoup. Ça peut être pas mal. Et blanc approche de ce côté. Ce qu'il y a, c'est que la pince, c'est direct une extension naturelle. Et je pense que le kick, même, peut être très intéressant. Donc, tu décides de penser. Je pense qu'il va prendre le coin. Il double approche. Ok. Cette fois, il dit, le bord est intéressant. Le bord gauche. Ok. Je pense que le coin, c'était très bien. Le cache, ça peut pas être mauvais ici, je pense. Visuellement, ça donnerait ça, du coup. Comme tout à l'heure. Tac. 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 Finalement, il a quand même sa pierre en C6. Et noir est quand même vachement écrasé sur le bord sud. Donc, ça va. Après, blanc sur le bord gauche aussi est écrasé. C'est un peu bizarre comme Fuseki, en fait, depuis tout à l'heure, je trouve. C'est vachement écrasé, je trouve. Je sais pas. En tout cas, la double approche... Si tu veux essayer... Bah non, là, c'est lui. Mais si, en tout cas, on veut essayer de ne pas être trop aplati, on peut l'envisager comme ça, j'imagine. On veut attaquer cette pierre, donc on va jouer de ce côté. Tac. Non, c'est Sun Sun, pardon. C'est Sun Sun. Tac. Tac. Un truc genre comme ça, non ? Je crois que ça seint, je sais qui. Tac. 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 Et là, il n'y a plus vraiment de menace, donc blanc protège. Je crois que c'est ça, le je sais qui. Croiser avec 2, 3, 4 pour blanc. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il est bizarre, oui, c'est vrai. En vrai, pourquoi pas ce genre de truc ? Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est bon pour noir, c'est le résultat. Et il y a des faiblesses. C'est dur à dire. Et j'ai l'impression que ça, parce que dans l'autre, il y a plein de variations, mais forcément. Et j'ai l'impression que ça, c'est vachement aplati. Et blanc et aplati partout. Il ne varie pas à 3ème, 4ème ligne. C'est un peu dommage. Après, il aime le territoire, j'ai l'impression. Et toi, tu t'es dit, j'imagine qu'ici, tu ne connais pas trop les séquences et tu t'es dit, on va couper. Et au moins, il ne pourra plus connecter ses trucs, c'est parfait. Salut Mickey, comment tu vas ? Donc ouais. Souvent, en fait, on dit, sur ça, sur une double approche, tu peux toucher. Tu peux toucher. En général, tu vas... Si tu veux attaquer cette pierre, tu vas jouer ici. Et inversement, si tu veux attaquer cette pierre, tu vas jouer ici. Donc là, à priori, vu tes directions de jeu, et vu qu'ici, c'est vachement aplati, je pense que ça ne te dérange pas trop de jeu là. Et imaginons que ça joue une séquence... Même rien que comme ça, hein, tac. Je pense que dans la direction, c'est pas mal pour toi. Imaginons ça, c'est un peu, normalement, peut-être 4 et 8, du coup, ici. Et même, je pense qu'on peut pénétrer, mais bon. Une séquence comme ça, j'imagine ? Et j'ai l'impression que les bords de noir sont plus intéressants que les bords de blanc. Je suis toujours aussi lent à revoir une partie, hein. N'hésite pas, si tu veux que j'aille plus vite, le phoque. Ouais, je trouve aussi... Ouais, franchement, tes bords sont mieux développés. Et ici, ils décident de sortir. Euh... Cette sortie est pas incroyable. Pourquoi ? Parce que... Hop, tac. Un kosumi. On dit souvent que le point vital d'un kosumi, c'est... Ici. Ça, c'est le point vital du kosumi. On le retrouve à quelques endroits. Notamment... Euh... Donc, est-ce qu'on retrouvera notre Jossi Kit ? Ouais... Peut-être que je vais devoir le refaire. Ouf, pouf. Ouais, ça va être là. Cool. Ici. C'est deux pierres, et le point vital est là. Ce qu'on retrouve très souvent au jeu de go, hein. Avec le double année, et même dans d'autres situations. Ça, c'est le point vital de... De la forme de... De kosumi. C'est en H3, ici. Bah, dans la partie... Euh... Hop. C'est pareil. Directement, ici, c'est le point vital. Sauf que, lui, quand il joue là, t'as déjà une pierre. Donc, son coup n'est pas incroyable. En fait, quand tu montes... Euh... S'il saute... J'ai l'impression, quand même, que... C'est compliqué pour lui. Tu montes, et tac. Tu sépares. En fait, il aura juste une baguette. Toi, tu vas continuer d'aplatir ce... Ce bord-là. Et c'est bon, en fait, la partie, elle rentre dans tes mains. Parce que t'as une cible. Et toi, ici, c'est solide. T'as ça... Bon, ça va, t'as le potentiel de vie dans le coin. Et de toute façon, c'est toi qui mènes à la danse. C'est toi qui as le sente. Donc, euh... Ça va pas être facile pour... Pour blanc. J'ai l'impression. Et en même temps, s'il veut défendre son bord. À n'importe quel moment, tu pourras... Ajouter un coup par là. Et toi, tu seras quasiment vivant. Et... Et lui, il a pas de base de vie. Il doit s'en sortir. Et s'il y a un moment, il vient par là... Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'il y a pas des problèmes ? Je pense que tu défends juste comme ça. Mais je sais pas. Peut-être plutôt... J'ai l'impression que pour lui, c'est pas fou comme forme. Bon, ça, c'est sûr. Tu tapes là. Ça, ça marche pas tout de suite. Puisque là, déjà, angle vide. Et après, il connecte. Même si c'est pas très beau. Puisque lui aussi, angle vide. Ouais. Je pense qu'à la place de Kosumi. Ici, il peut Tobi. Notamment. Comme ça, c'est assez naturel. Il y a une coupe ici. T'as envie de réparer. Et ensuite, il peut venir mettre... De la pression comme ça, pour l'écraser lui-même. C'est pas incroyable. Parce que ça pire en F3, dès le début, c'est compliqué. Avec la double approche, surtout. Mais bon. Le problème, c'est que tu peux couvrir par là. C'est un peu embêtant. Dans tous les cas, j'ai l'impression que la partie, elle est déjà un peu dans tes mains. La partie, ça pousse comme ça. Tu sautes. C'est assez naturel. Et il vient dans le coin. Bon. Tu coupes là tous les jours. Ouais. Connect. Tu viens où là ? Gros Guetta. Gros Guetta. Gros Guetta. Je pense que tu peux prendre ton temps. Un peu plus. Je pense que tu peux faire ça déjà. Tac. Et tu viens là. À quoi ça sert ? Ça sert à... Plus tard. Si t'as ce coup. C'est quand même sa baisse de vie qui est menacée. Donc il y a la pression sur ce groupe. Donc il y a des chances qu'il fasse shatter et tout de suite. Mais en plus, grâce à E2, tu peux peut-être connecter au-dessous. Et du coup là t'auras plus de soucis à te faire pour ça. Et lui il aura juste 3 pierres sans baisse de vie. Qui vont courir. Et surtout moi ce que je regarde c'est qu'elles vont courir. Dans une direction qui est quand même largement menée. Pour être dominée par noir. Et c'est maintenant que tes pierres de 4ème ligne vont rentrer en jeu. Et que tu vas pouvoir développer. Il faudra pousser dans une direction qui joue en ta faveur. Dans les bonnes zones de territoire. Tout ça. C'est pas très clair forcément ce que je dis. Mais... T'avais l'idée je pense. Alors qu'ici... Peut-être que ça marche hein. Mais à première vue. Ça semble très large quand même. Hum... Comment on déjoue ça ? Tac. Si tu bloques. Ah bah c'est ce qu'il se passait. Il est là. Et déjà là on voit qu'il peut sortir. Donc ouais ça marche pas très bien. Le Niken... Les 2 Niken Tobi ici c'est un peu gourmand hein. Hum... A la rigueur si tu veux le pousser tu fais... Tu fais ça. Keba. Souvent on attaque avec un Keba. Hum... Re... Voilà. Re... Mais je pense que vraiment que... La double pression comme ça. Tac tac. Ici s'il fait ça. Hum... Là t'as le choix. Soit tu joues le co. Soit tu connectes. Soit maintenant tu viens mettre plus de pression. Euh... Si il capture bah... Je peux venir là. Y'a pas trop de soucis. Donc là ça va. Euh... Je dois filer. Merci pour tout. Et content de te retrouver. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi Nicolas. Bonne soirée. N'hésite pas à voir la review si tu veux. Et on se revoit lundi. Ou ce week-end peut-être que je ferai un autre stream. On verra. Hop. Hop. En tout cas là pour noir ça a l'air bien. Ces trois pierres là. Je pense que ça sert même pas à grand chose de les sauver. Parce que... C'est même pas des pierres de coupe. On pourrait hein. Ça pourrait se transformer en pierre de coupe. Mais euh... Bon. C'est un peu signé à la haine mort de faire ça. Tac. On peut pas faire attailler là. Si on le fait là. Bah c'est attailler ici. Et ensuite. Bon. Ça a l'air mort quand même. C'est compliqué. Donc essayer de les sauver. Pfff. Je pense que ça sert pas à grand chose. Parce qu'à tout moment. Blanc peut connecter. Donc... Si on coupe... Euh... Bah pareil. On va se faire recouvrir. Euh... Non. Là peut-être qu'il faut... Euh... Ici il faudrait... Comment on fait notre compte ? Parce que là blanc il pourrait connecter ici. J'imagine que ça suffit. J'imagine que ça suffit. Parce que là il peut pas faire ça. Sinon il y a double coupe. Donc euh... Blanc connect là. Et finalement. Ça va quoi. On est bien. Ok. Donc blanc sort comme on a dit. Toi. Toi. Du coup tu remarques que ça va pas être possible. Donc tu recules. Et tu crois dessus. Ok. Donc là le petit problème c'est qu'il y a plusieurs points de coupe. Et euh... Que c'est pas clair. Tes groupes c'est pas clair si ça va bien vivre ou pas. Même si deux pierres là... On sait pas trop. J'ai l'impression que ça peut... Ça peut partir en bruit cette situation quand même. Alors que les pierres blanches ok elles sont en danger. Mais en soit elles sont... Les pierres blanches elles sont toutes connectées les unes aux autres ici. Donc au moins il a un souci. Mais euh... Il peut... Il a pas besoin de se réfléchir à deux trucs à la fois par exemple. Tous ces autres groupes ça a l'air d'aller à peu près pour l'instant à questionner ces trois pierres quand même. Mais bon. Il coupe direct. En menaçant de faire atari atari. Hum... Est-ce qu'il s'enferme pas tout seul là ? S'il coupe direct... C'est plutôt pour faire ça. Ça serait plutôt pour faire ça s'il coupe direct. Et euh... Ça met la pression. C'est dans son idée je pense qu'il voulait mettre la pression sur ces pierres là. Ça le fait. Ça met la pression. Donc je pense qu'il pouvait faire ça. Mais là... Poussez comme ça. Et il recoupe. Tu vois là... Attention ça quand même... Il a pas le chichot là ? Attention hein, tu peux... J'ai l'impression que là c'est un peu la merde parce que... S'il a le chichot ici, il faut calculer. Ouais il a le chichot là. Et de ce côté... La seule façon de... Si tu veux pas qu'il est chichot il faut faire ça. Le problème c'est qu'il y a chichot de ce côté. Ok. Donc en fait là ça marche pas. C'est pas possible pour... Pour noir. De faire ça. Ici à la rigueur, si tu veux résister à fond, tu fais ça et tu résistes par là. Mais bon c'est pas très beau. On est d'accord. J'ai l'impression que c'est quand même la merde. On peut pas F7 à la place de L6. Hum... A la place de L6. Ok. Ouf. Alors F7. Atari. On peut, on peut. J'imagine que là il y a Atari. Si ça capture, ça revient là. Il faut fuir par là. Et ça continue à fuir. Mais après ouais on aurait... On aurait concédé à la place de blanc, on aurait concédé un... Un Kosumi. Non que celui. Je raconte n'importe quoi. Un Ponuki. C'est quand même assez agréable. La noire il a plus de soucis à faire pour ce groupe. Donc ouais, ça a l'air sympa. Attention au groupe en bas. Mais ça a l'air sympathique. De toute manière globalement c'était une erreur pour blanc à ce qu'il a fait là. C'est compliqué de faire autant de groupes différents. Bref on va aller plus loin. Est-ce que t'avais d'ailleurs... Parce que Crow il m'a demandé des choses précises pour sa partie. Toi Loulou t'avais des questions précises pour la partie. Parce que là c'est vrai que je vais... On est au coup 40. Il y en a 220. Je pense qu'on va essayer de survoler un peu plus le reste. C'est vrai qu'en début de partie là déjà il y avait pas mal de choses à voir. Et je pense qu'en fait souvent dans ce genre de partie. C'est souvent... Bah du fait de certains problèmes de début de partie. Tout le reste il découle de ça quoi. Après là je vais regarder quand même. Moi j'ai le graphe là. On va regarder les... Les grandes variations de score. Je sais pas si c'est... Je pense que là c'est score. Si je regarde... Non là c'est pourcentage de victoire. Ok. Donc t'es devant quasiment tout le long. Mais il y a eu... Hop. On va aller juste après là. Bah c'est tout de suite en fait. Tac. Ouais. Bah c'est ici. La chute en fait. Oui bah oui c'est logique en fait. Ah oui il est monté là d'accord. Alors. Ici. Le graphe. Il chute pour noir. Et blanc mène la partie finalement. Alors qu'il était quasiment à 100% noir. Et maintenant blanc est à... Je sais pas ça doit être du 60-70%. Et blanc je pense ça retombe à... A 10% quoi. C'est dur. Aïe aïe aïe. Alors. Ici il coupe. Ici il coupe. Mais là quand on voit vraiment... Je pense que c'est là où c'est le plus visible la faiblesse. Il coupe. C'est dommage. Tant mieux pour toi hein. Tant mieux pour toi. Surtout plus loin. Hum. Ouais je vois que plus loin il y a... Du grabuge. Euh... Notamment... Ici là il y a des... Il y a l'air d'avoir un coup urgent. Puisque le graphe est comme ça là. Donc il y a l'air d'avoir un coup très urgent par ici. Ok. Donc c'est la question de survie de ce groupe. Ok. Donc ici. Afrois. Ce qu'ils veulent dire c'est que t'avais mieux qu'un coup. Hum. 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 Oui je pense que je vois. Hum. Déjà ce qui peut se passer. En fait ce qui est c'est que quand on regarde bien. Si on étudie vraiment la question. T'as joué très vite hein. T'as... T'as étudié 1 minute 46 pour autant de coups. C'est ouais. En fait si on regarde bien. Tout la séquence. Tout le... La situation si on se pose. Des fois essaye de lâcher la souris par exemple. C'est comme quand t'es en tournoi. Tu la chape hier. Tu la... Tu la reposes dans le goben. Dans le panier. Luc. Ö... Blanc il aura maximum un oeil. Toi t'as combien ? C'a l'air compliqué. Hum. Euh parce-que j'étais en train de me dire que ce serait bien de la revoir comme ça. Mais oui on pourrait essayer, on pourrait l'utiliser oui. Après finalement avec Catherine moi j'expliquerais plus grand chose. Parce-que c'est Catherine qui nous montrira tout. Mais oui, oui. On pourrait effectivement. Tac En fait ici je pense que tu peux cross-cut Au minimum Grâce à ça Tu auras un oeil Si blanc empêche que tu en fasses un deuxième Ben Tu peux venir là Tu menaces de tuer ce groupe C'est encore menacé Hop Et là tu viens ici Et maintenant c'est fini La partie est finie je pense Fais les sous-titres de Catherine C'est vraiment un plus en fait Ok je ferai ça du coup pour celle de creux Cette caméra pardon Faudra que je regarde un peu pourquoi elle fait ça Faudra que je regarde Je vais cliquer droit Je crois que j'avais modifié un petit truc Tac Non il n'y a rien de spécial pourtant Moi je ne sais pas pourquoi elle fait ça C'est moche Qualité de merde Il y a un semi-eye là Il y a un oeil contre pas d'oeil Surtout Là je pense que Jamais la vie est blanc Il gagne ce semi-eye Tu dis que ça fait ça Mais là je pense que du coup Non maintenant blanc il ne peut pas faire ça En fait si blanc fait son oeil Non il revient ici Blanc est obligé de passer par là Tac 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 J'imagine ici Parce que ça force ça Tac Tac Ah ouais peut-être Ah ouais Ok My bad Et du coup qu'est-ce qu'il essaie de dire l'ordi Bon t'as raison Ok Chris On va la mettre sur 4 insights Plus simple En plus bon Je pourrais pas faire comme les autres Ceux qui sont 4-5 dan Ils arrivaient à tout voir là Mais Ils ont trop de skills On va la regarder sur 4 Et t'as raison T'as raison Hop Je vous mets sur la bonne scène Ouf Tac C'est mieux si on voit jusqu'au bout du message ici Quand même Touc Voilà Je travaille juste Et ensuite On fait comment Il faut prendre la partie Et faire Ça Super On va regarder ça Pour l'instant je vais télécharger la partie de crocs Désolée Un soir c'est vraiment en mode tranquille Je reprends mes marques Surtout que c'est que des nouvelles scènes pour moi Comment on t'envoie une partie Soit sur mon discord Il y a Sur mon discord Il y a une section Où c'est Demande de commentaires Ou alors Sur mon adresse mail Hop Je vais t'envoyer L'adresse mail Qu'est-ce que j'ai écrit déjà J'ai oublié Qu'est-ce que j'avais écrit Pour le nom de l'adresse mail Il reste au jeu de go Il y avait un point au milieu Ok Tac Tu peux envoyer à ça aussi si tu veux Hop C'est Catherine Encore une fois Vous pourrez le trouver Je l'avais mis tout à l'heure Ouf Il y a Mathieu Delizotti Qui a fait une vidéo Pour un peu de tuto Et à quoi sert cette Comment se servir au maximum De cette appli Pas de soucis Calipou Crame Bienvenue à toi Je vois que c'est ton premier message Du coup SGF ou lien vers la partie SGF c'est bien je pense Comme ça je peux le récupérer Et on peut faire nous-mêmes Partiré pronostic Et on peut faire nous-mêmes Bah je peux le glisser dans ça C'est plus pratique Parce que j'imagine Quand tu demandes ça Pour OGS Mais à droite Tu peux mettre Télécharger le SGF Tout simplement Le café commence à être franc Oula Il y a eu tellement de A chaque coup Ça fait ça On va voir si au début Je dis beaucoup de bêtises ou pas On va revoir ça vite fait Après on va pas durer trop longtemps non plus Parce que Crow t'es toujours là Oui c'est Catherine aussi Je suis content Là ça fait plus buguer mon ordi On parle de nouveau Non t'es plus là Ok Bon on essaie On se met un stop A 22h A 22h20 On se dit Allez on regarde ta partie Parce que sinon Je vais rester 30 ans Je me connais Je me blâte Oui mais Vu que tu as Reviewé Sur KGS Je me demandais Ah oui 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 C'est seulement parce que Là comme je disais Du coup j'ai perdu Toutes mes scènes Et je refais la scène Que pour KGS Parce que j'avais un peu la flemme Tout simplement Je l'ai pas fait pour KGS J'ai pas fait pour Fox Les mécènes J'ai pas obligé d'attendre Toute l'analyse de la partie Pour regarder le début Ok Bon ça va ça Bon ça va Donc bon au début Les 4 premiers coups Souvent voilà Approchez ici Ça vient là Ok Ok Et là il vient ici Voilà Bon c'est pas la grosse erreur Mais C'est quand même sale Joseki Quand tu viens ici Est-ce qu'ils disent Non ils disent Ça sera pour plus tard De punir Ok 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 Ça roule Pas de soucis Surtout plus vers le centre De la partie Ouais Là je regarde vite fait Si on a pas dit de bêtises Effectivement il faut Plutôt fermer le coin pour blanc On dit coin bord centre Approcher de ce côté C'est une petite erreur C'est pas excessif comme erreur Mais c'est dommage Tac Ensuite Pour noir Bon La pince c'est une petite erreur également Là tous les points verts C'est envisageable Donc soit profiter de la mauvaise forme ici Soit jouer Ici ou là Pour développer le borneur Soit comme on disait A un certain moment C6 parce que coin bord centre Mais en tout cas Les coups les plus intéressants C'est vraiment d'approcher ce coin Pour empêcher un chimère Il y a bruit Tac Encore une fois Blanc ignoré C'est vraiment coin bord centre C'est con Mais Tac Ah Bon voilà Je vais regarder comment on joue ce truc C'est le coup au nez Non C'est en préparation de Je pense que c'est pour garder Sous le coup de le R8 C'est le coup Ouais c'est le coup au nez C'est ça Je crois Pour stabiliser les pierres Ça peut être envisageable Non quoi c'est vraiment comme ça Ok Intéressant Tac Tac Donc toi tu défends C'est pas mal Lui il pince Et ouais le Toby ça se joue Ça ça se joue Ok Mais ça se faisait tout à fait d'ignorer En tout cas t'es déjà en avance de 8,7 Alors qu'au début c'est 5 Donc t'as déjà pris 3 points d'avance C'est vraiment pas mal C'est gros C'est gros C'est là où on C'est ce qu'on voyait dans la partie Donc là Il coupe Et toi tu joues ça En 10,7 Voilà ça c'est ta première grosse erreur Et comment est-ce que Blanc doit punir Tac Tac Menacer le chichot Et couper Ok ce qui revient un peu au même Parce qu'il menace quand même gravement De tuer tout ce qu'il y a là Ok Ça a l'air assez bordélique Comme situation j'ai l'impression Parce qu'il y a quand même Des petits trucs à gauche Aussi pour Blanc Et ça je mise sur le Discord Ok On regardera ça lundi si tu veux Ou je sais pas A voir ce que je refais Si le lundi je joue Et le jeudi je revois des parties On joue On fait des Rengos Mais en tout cas ça sera revu En tout cas ouais Ici première grosse erreur pour Noir Mais si on avait vu Et ensuite Bon ici j'ai l'impression Que c'est petit à petit Tac Mais là je vois une très grosse erreur ici Donc dans ces séquences Ouais il faut bien aller là Effectivement Il faut pas cross-cut Ok Connecter à la faiblesse de E4 Ok J'ai l'impression qu'il préconise Que ça va se diriger petit à petit Vers un CQ J'ai l'impression J'ai l'impression que chaque jour Va avoir un oeil Tout simplement Ne pas connecter Te tuer le coin Comment ? Quoi ? C'est assez bordel Cette situation quand même Tac Là il faut vivre Maintenant Bah il t'a plus de place ici Mais il y a toujours des faiblesses Parce que les formes sont dégueulasses On remarquera encore Cette forme de Kosumi Où tu as une pierre ici Donc dans le point vital du Kosumi Donc tu peux jouer dedans Tac Et qu'est-ce que ça donne ça ? Ok c'est menace de Kos Ah et c'est vraiment un Kos Qu'il faut jouer ici Donc là c'est un peu compliqué À commenter ça Connoir a joué D5 Ok c'est dans la séquence Ici Oui Si on connait pas C'est tu le coin Dans la partie Ok Tac On peut avancer On peut avancer Le temps de passer Puis son fils Pardon Ah il est Moins 43 Si tu joues Quand t'as joué ça Ah oui t'as le temps de jouer ça Et c'est mort Enfin potentiellement Y'a des Kos Et tout Sauf que si t'as un Kos ici Et un Kos là C'est quand même très intéressant Moins 43 ça fait mal Celui-là quand même Tac Donc on va avancer un peu Et dis-moi N'hésite pas à me dire Quel moment tu voulais qu'on revoie Comme ça après on reviendra Celle de Crow Désolé C'est un peu Brouillon Mais j'ai pas du tout L'habitude de Catherine On s'habitue A petit à petit Parce que je pense Que c'est bien plus intéressant De faire sur ça Que sur Aïsensei Y'a beaucoup d'or Moins 7 Moins 8 Tu vas vous batter Pour Ouais Le coup a plus d'importance Si le coin est mort Oui c'est sûr En tout cas là Tu mènes Parce qu'il se débat Sur des pierres Qui ont l'air de mourir Quand même Là il donne des points Il donne des points Autant prendre ce qu'il y a acquis En fait Et là noir Il a pas besoin de rajouter de coups Parce que A pro et blanc Même s'il rajoute un coup On sait pas bien Où il va aller quoi Donc Tu peux Tu peux t'en aller Et dire regarde Tout ça ça meurt Parce qu'avec un Kosumi Même si c'est une mauvaise Qui se forme localement Au moins Ça a le mérite De complètement séparer Ces trois paires blanches Donc c'est pas mal Comment je peux tuer Sans tout perdre Surtout perdre quoi T'as perdu quoi Dans la partie Ok Je vais voir après Qu'est-ce t'as perdu T'es noir Ouais Qu'est-ce t'as perdu Je vois pas ce que t'as perdu Dans la partie H8 Ça meurt ça Non Non Attends Ça meurt pas ça Ah merde c'est dans l'autre sens Tac 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 Ah What Tac tac Allez t'essayes le Warikomi Ok A pro il s'est pas si mal Et là quand il vient là Ouais Quand t'as une situation Comme ça Où il y a deux pierres blanches Qui font face à deux pierres noires Très souvent on dit Souvent c'est ce contre les bords En fait quand t'as des coups de réduction On dit que le premier Qui joue dedans est avantagé Mais par contre Si l'adversaire te joue dedans Tous les jours Tu fais attare ici La première Chose au go C'est connecter ses pierres Et couper celle de l'adversaire Ici il menace de te couper Donc la réponse la plus Rapide ça devrait être Non je veux connecter mes pierres Et essayer Même si tu pourras pas connecter Des deux côtés Bah essayer de rester Le plus connecté possible Surtout quand tu vois Que ça commence à être Un peu compliqué Et là Tu peux connecter Et il est un peu dans la merde Ok Donc t'as connecté ici Tu fais attare là Et là tu peux encore Enfermer le tout Ah tu peux encore Tout enfermer ici Et il a pas deux yeux Et finalement Il a juste sa pierre 6 Suite et l'autre Là au dessous Qui s'en vont Et tu peux encore T'en sortir très bien Ah j'ai merdé Oh ça arrive T'as l'air d'être Toujours en avance Ah oui t'es toujours En avance T'es toujours en avance Parce que tout ça C'est mort Au moins Tac Là tu vas là Il va ici Ah mais tu meurs pas ouais Non c'est bon Quand est-ce que tu meurs Je comprends pas Parce que là Si tu vas ici Ouais effectivement Même s'il connecte Il a 4 libertés Enfin un 3 maintenant Et toi t'en as 4 Donc c'est bon J'étais bien de dégâts Après avoir perdu Ah oui ça se voit pas bien Après avoir vu Mais tout le bord Haut est noir Ouais Parce que ça en fait Même si on a l'impression Quand on regarde vite fait On a l'impression Que c'est ces pierres noirs Qui sont mortes Mais blanc peut pas bouger Et du coup Noir va juste combler De ce côté Jouer faire atari Tac sacrifier Et voilà Et capturer ça Tout ça c'est à noir Comme gros Comment est-ce qu'on arrive A blanc E14 Oui aussi avant Du coup Voilà il y a la situation En haut On va dire que c'est autre chose Tac Blanc vient là Ah ouais Parce que noir est gourmand En fait Il va là Enfin c'est pas vraiment ça Le problème du coup C'est Tac 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 Ouais ça déjà Moins 18 Et moins 31 En fait là Il y a une séquence de coups Qui est Qui est pas très bonne Qui laisse trop le En fait On a l'impression Que ça ça connecte Mais en fait non Parce que c'est C'est un kéma ici Donc ça connecte pas vraiment Les pierres Un peu dommage Ouais il a obtenu le haut Oui Donc ouais ça a l'air de suffire Donc ouais ça a l'air de suffire En fait même si tu laisses Blanc fuir ici Et que tu captures ici Ces pierres Ça a l'air d'être pas mal Quand même le deal Ça a l'air d'être quand même Pas mal Ça doit suffire C'est pour ça qu'à la fin C'est pour ça qu'à la fin En fait t'as bot done Mais je crois que t'es en avance Là ici T'es en avance Après le bot T'es 8 points en avance Ça sous-estimait À ce que t'avais comme gain Parce qu'ici Tu peux encore aller là Blanc va ici Tu vas là Ok non ici ça marche pas Ah non oui On avait bouché de liberté Attends Blanc a joué une fois Tac 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 Ah oui t'as perdu une liberté Ok Blanc Ok tu commences à y aller Quand Blanc te retire une liberté T'avais pas T'as dû réaliser juste après du coup Et c'était trop tard Dommage 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 Ouais Ça arrive hein C'est pas grave Mais ouais En fait Bah du coup j'ai pas trop Re-regardé sur KGS Mais j'imagine Qu'à ce moment là Quand on regarde vers la fin Du coup c'est vers là Tac Bah y'a ça C'est ça qui explique en fait Concrètement C'est ça qui explique Que t'as pas fait gaffe C'est pas Ton niveau Ou Ou parce que Tu t'es fait attaquer À un autre endroit Ou n'importe quoi C'est juste parce que T'as joué vite Je pense Dans n'importe quelle partie Où t'aurais pris les 25 minutes Je pense que t'aurais vu Clairement ça en fait Ah mais Tout s'est passé en 10 minutes Ouais C'est ça en fait En ouais En Un quart d'heure Un quart d'heure En vrai tu l'aurais vu Parce que Je pense que Une partie où T'aurais pris tes 25 minutes Du coup Tu Voilà vraiment Tu passes 30 secondes À réfléchir Même là tu passes Totalement C'est l'enjeu de la partie Là ici Tu vois bien Que t'as tué ici Là je pense que En jouant Bah si De toute façon T'as joué au 419 Donc dans ta tête C'est J'ai tué en haut C'est énorme Et là où il tente ça Je pense que là Après avoir tué en haut C'est le moment Où en partie réelle Tu restes bien 5 minutes Comme ça Pour être sûr De ne pas faire une connerie Et que l'adversaire A bonhomme dans 3 coups Donc ouais T'aurais pas fait ça Je pense Donc je pense que C'est en fait C'est juste Ce que t'as joué vite C'est juste ça Pareil en bas à gauche Avec les coupes Qu'il y avait Et tout T'as joué en blitz Et du coup C'était pas très solide Et du coup tu Au lieu d'imaginer En fait Les Bon bah Je vais l'attaquer Dans cette direction Parce que mon mur Est dirigé par là Et tout C'est Je vais l'enfermer Et une fois Qu'il commence à couper T'es là Mince Il y a une faiblesse Du coup je vais la réparer Et du coup t'as pas anticipé ça Parce que T'as joué trop vite quoi Tout simplement Mais tu peux hein C'est sûr Tu peux faire ça Seulement Attention Bon là heureusement pour toi En soi l'adversaire L'a fait aussi Donc la partie Bah ça revient en même Mais du coup ouais Sur du 25 minutes Même si ton adversaire joue vite Il faut pas se dire Du coup je dois jouer vite Tu utilises ton temps comme tu veux Et si ton adversaire répond en 2 secondes Bah tant mieux pour lui Mais Toi tu peux prendre le temps que tu veux Si t'as 25 minutes Tu les utilises Ou alors tu lances une bête Oui Des idées de bien Comment tempo le jeu Bah moi ce que j'aime bien faire Bah c'est notamment au début de partie C'est pour ça que j'aime bien répéter ça pas mal de fois Au début de partie Moi à chaque fois Quand je sais qui se finit Ou des trucs du genre C'est En tout cas dans les commentaires J'arrive bien à A faire ça Parce que bon En partie moi même des fois Je sais pas pourquoi Dans ce coup je joue vite Et je le regarde 5 coups plus tard Je pense que tout le monde le fait Et ça arrive Déjà je sais de la souris Tout à fait Mais A chaque fin de séquence Quand tu vois que La situation c'est fini Que ce soit une situation de 3 ou de 15 coups A Joe Seki ou non Ou un combat Ou n'importe quoi Tu te poses Notamment le chat-la-souris Ouais Ou voilà Et tu t'essaies de réévaluer la partie C'est les questions encore De coin-bord-centre Dont on a parlé tout à l'heure Mais même Tu peux te poser les questions dans le sens Là j'en ai déjà parlé plusieurs fois C'était un gars de mon club Vores qui me disait ça il y a 10 ans Est-ce que j'ai des groupes faibles Ou instables Genre combien de directions Mes groupes Etc Ou même rien que visuellement Tu verras rapidement Est-ce que l'adversaire a des groupes faibles Instables Si oui tu joues Forcément Bah t'essaies de De jouer sur ça en tout cas Si C'est juste une partie clean Au début voilà Il y a 30 coups Il y a personne n'a de coups De groupe instable Quels sont les Est-ce qu'il reste des grands espaces Favorables Pour moi Parce que oui Il peut y avoir des grands espaces Mais pas forcément favorables Comme on l'a vu Ici Là Là les groupes sont stabilisés On va dire Si Blanc avait joué là Bon On va dire que c'est stabilisé Oui il y a des grands espaces Mais voilà Là Pour Blanc C'est pas intéressant D'aller jouer de ce côté Donc oui il y a des grands espaces Mais celui-là n'est pas intéressant Donc Blanc Il doit se demander Est-ce qu'il y a des grands espaces intéressants Oui en haut Et à gauche Ok Et en fait Toi après S'il n'y a pas ça Est-ce qu'il y a des espaces intéressants Pour l'adversaire Si moi j'en ai aucun Et du coup Par exemple Mettons que ce bord là Avait été intéressant pour Blanc Bah Noir Si c'est pas intéressant pour lui Et que tout le reste Est un peu occupé Rien qu'un coup solide comme ça C'est bien Parce que ça empêche l'adversaire de développer Et toi tu fais des points Voilà Des petites choses comme ça Et en cinquième Il me disait Mais ça je pense que c'était plus troll qu'autre chose S'il n'y a rien de tout ça Les groupes faibles Les grands espaces Tout ça En fin de Fuseki par exemple Joue le coup que l'adversaire a me rejoué Mais bon ça c'était plus troll je pense Mais c'est mal En vrai pourquoi pas En tout cas dans la zone Hop là Voilà voilà Assez bordé comme review Désolé Mais ça sera mieux après Je reprends tranquillement on va dire Allez à toi crew Pas de soucis Désolé C'est un peu chaotique Mais bon Chill Je vais prendre la partie de l'autre Du belch Et de Chris En fait Qui a dit qu'on allait bien se marrer Sur cette partie aussi Est-ce qu'il faudrait que je cache la C'est un peu trop tard Mais est-ce qu'il faudrait que je cache Ouf Pardon Je verrai pour les prochains streams Si je cache ou pas cette courbe Oh c'est pas bien grave au pire J'avais pas vu l'autre coup Mais si tu le dis Ah j'ai pas suivi Désolé les gars Tu veux cacher ma courbe Ouais Valoa Choqué Épisode 2 Je crois que Qu'ils l'ont joué En stream cette partie Ok Galère d'avoir des Bon après des retournements de situation Qui ne sont pas suffisants pour Noir A Pro-E Mais En tout cas il y a des Sacrées séquences à Pro-E Pour l'instant on dénombre 3 A Pro-E Des séquences Même si celle-ci On pourrait presque dire Que c'est sur la longueur Mais Eh ça On est pas loin du Jigo ici Oh Ça rattrape Bah alors Chris Elle est rigolante celle-là On va regarder ça Putain mon café Je suis sur le même café depuis le début Vous voyez froid Il va finir par la gagner Allez On va commencer Chris et Donut Non Un Q Un done Il me semble Ok Il y a eu l'espoir ici Oh Bref Ça a l'air bordélique Je pense que là Il y a un groupe Qui a ressuscité C'est ça Même retomb que notre niveau natial Tout à fait J'étais vraiment trop relax Je me suis fait surprendre à la fin Oui On peut le dire Crow va tous nous dépasser Donc ça égalité Crow 6Q 7Q Et noir Contre Chris 1Q 1 Dan Ça dépend des serveurs je crois Cible J'aime bien comment la courbe Gère tout le suspense Oui désolé Ouais Hop Donc noir Non je suis maré Pourquoi pas Blanc approche Noir kick Parce qu'il aime bien les points Blanc monte Noir saute Ok Et blanc s'étend Ouais là Comme on disait tout à l'heure La ligne de deux Noir et blanc propose Enfin l'IA propose de faire ça Et c'est tout à fait jouable Mais C'est aussi bon de faire ça C'est vraiment Les deux valent la même chose C'est différentes stratégies 6,1 selon OGS Ok Parfait Là du coup Les bords larges Bah c'est à l'ouest Et au sud C'est pour ça qu'ils nous proposent Les deux coups là Le plus 0,1 Et le plus 0,0 Donc tu vas par là Je comprends Même si celui là A l'air intéressant aussi Moi j'aime bien jouer En direction de mes pierres Donc c'est logique Tac Blanc pince C'est bien Pour l'instant Il n'y a que des bons coups Ouais Ok Intuitivement J'aurais pu jouer de ce côté Du fait de la pierre en K3 Du coup c'est plus sur cette pierre Que t'as envie de mettre la pression Parce que si on joue de ce côté En fait On a l'impression Qu'on abonne un peu Notre pierre en K3 Ok Oui ils disent que non Bah du coup T'es obligé de t'en occuper Et du coup Ce groupe là aussi Ouais c'est bordélique C'est bordélique Parce que moi J'aimerais bien jouer Les séquences par ici Du coup Ça met vachement la pression Sur la La pierre noire Je voulais le taquiner Ok Tac Bon après c'est pas l'erreur du siècle Non plus à pro 1 Les noirs Il veut prendre des points Il joue entre des lignes Ok Alors gros Très souvent Pas tout le temps Mais très souvent Quand on te fait un coup Touquet comme ça Au contact Dans la majeure partie des cas Tu feras Année Pourquoi ? Parce qu'en fait On joue au contact Et toi directement Tu peux Tu perds une liberté Mais l'adversaire aussi en soi Et maintenant C'est toi qui as le Sainte Donc En faisant Un Année Tu Tu lui retires une liberté Donc très souvent Il va reculer Parce qu'il va renforcer sa pierre Exactement comme dit Chris Suke Année Nobi Très souvent ça va se passer comme ça Après Des fois quand t'es vraiment En danger Et que tu veux ta base de vie Et tout Tu peux faire un Nobi Mais dans ce cas là Bon dans cette situation Je ne sais pas vraiment Mais dans ce cas là Souvent ce sera un Nobi En reculant Pour trouver ta base de vie C'est dans d'autres circonstances En général Quand tu veux rester solide Mais oui L'année c'est très important Et on revient un peu Sur les mêmes séquences Que tout à l'heure Il la veut cette séquence Hop Donc blanc il connecte Ça a aussi un trait A chaque fois que vous voyez Une pierre qui menace de couper un Tobii Vous connectez Il n'y a pas besoin de réfléchir Là blanc il est complètement reconnecté Il est bien content Il n'y aura plus de problème avec ce groupe Ok Ok Tu vas dans le coin Blanc il fait année Ok Il écrase Voilà Une noire Viens ici C'est un peu long Je pense C'est un petit peu long Parce que là Il y a le problème de ça En fait directement Ça semble quand même Un peu gros Pour blanc Parce que blanc Il peut jouer ailleurs Il peut dire Cette coupe n'existe jamais Parce qu'il y a la capture en E2 Donc blanc peut jouer ailleurs Je pense que là Il est vraiment content Aucune faiblesse J'échelais dans la colle au début Tac En fait ce qu'il y a C'est qu'ici Avec ce coup C'est pas encore Compagnons vivants Je pense D'ailleurs Le bot dit Que tu dois rajouter un coup Et en plus Tu viens de Proposer A blanc Être sûr A 100% De te couper Là c'est comme un Kema déchiré C'est un haut Kema Un grand Kema En fait Déchiré Et blanc Il continue son mur Il gagne de la force Et Gratulièrement En Sente Donc c'est plutôt cool C'est 4 au lieu de D2 Non Attends C'est dans la séquence Que je montre que je montrais le savant Tac C'est possible Ouais aussi Bon la coupe n'existe pas non plus Mais effectivement Noir S&T Qu'est ce qu'il dit le bot ? Peut être que Ouais t'as sûrement raison Quand on fait ça Bon oui Ok Aucun des deux trucs qu'on dit Le bot il dit ça Ok je vois pourquoi Parce qu'on est monté comme ça en mur Donc pour lui la direction intéressante C'est vers le Le west C'est vers le west Donc c'est le plus intéressant Dans ce cas pour un code noir On ne doit pas aller là Ouais bref Hop Donc dans la partie Blanc il coupe Ouais c'est 6 J'ai vu Je me suis dit on va pas aller dans des trucs trop Les noirs ils jouent en deuxième ligne Ok En fait là t'as deux choix pour jouer en deuxième ligne Y'en a un On le voit assez facilement Ça va donner des belles formes à blanc Et cette pierre là Va se retrouver abîmée C'est un peu dommage Alors que de ce côté A priori Blanc s'il continue Bon tu peux pousser Bien sûr Il peut y avoir des échanges comme ça Rui le bot propose tout de suite de faire ça Tu connectes Et imaginons ça connecte Ça protège les deux couples C'est vivant S&T Là Déjà je regarde Est-ce que t'es vivant Imaginons tu joues ailleurs En disant je suis S&T Pouf 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 T'as l'air vivant Mais en tout cas t'es égoté Attends Non bah non t'es S&T du coup Compliqué à dire C'est quand même bien petit Comme quoi Et t'as donné beaucoup plus de force A l'adversaire j'ai l'impression En fait Tu te bats pour pas beaucoup de points ici T'approches de ce côté Ensuite Blanc en descend Alors je joue là Est-ce que Blanc peut toujours tuer ce coin ? Non Mais dans le coin il y a 5 points quoi 4-5 points C'est assez horrible Tac Blanc viens ici Tu vas là Blanc fait année Et tu descends Ok Donc ici T'as une seule solution en fait je pense C'est de faire l'atterri Si tu recules comme ça Moi je connais ce recul En fait Et ça c'est une erreur Parce que ça serait une bonne Une bonne réponse Bah ça serait une bonne situation pour Blanc C'est comme si Blanc avait approché comme ça Le Tobi comme ça C'est comme si Blanc avait approché en Kema Tu avais fait un Tsuke en Kosumi comme ça Le Blanc vient comme ça Et que tu recules C'est un peu bizarre en fait Comme situation Donc ouais là il faut T'arriver Et reculer comme ça Je pense que Blanc est content aussi Ouais tu t'es nuki Clairement En fait t'as pas pris plus Que ce que tu menaçais de prendre Mais Blanc a mis des petits pions par là Et ça pourra toujours servir En briseur des chichouets Salut Hold Comment tu vas ? Donc ouais les séquences classiques c'est ça Et là maintenant t'as 3 choix en général T'as la montée ici T'as la montée là Et t'as l'Atari Si je dis pas de bêtises C'est les 3 solutions que tu vois J'ai pas l'impression que la SDK Save utiliser correctement ces pierres blanches Non et même je pense En Dan Je pense qu'il y a Beaucoup de joueurs qui Auraient du mal à l'utiliser C'est pas facile forcément Mais c'est de l'AGI C'est surtout en fait L'effet qu'on a fait sur ces pierres noires Parce que même si maintenant On tenukie Donc imaginons Il y a ça On tenukie une fois Et Noir se dit Bah ouais bah ok super Je peux prendre C'est pas revenu protéger Bah du coup ensuite on peut Bah là ils disent Allez là on tenukie une deuxième fois Et là Noir il dit Bah ouais mais tes pierres Tu les as pas du tout aidés Du coup soit ils capturent Soit ils prennent ça Ouais mais on peut tenukie Une autre fois encore En fait on gagne 3 coups à l'extérieur Pour que Noir il prenne Un petit peu plus Oui effectivement il est solide Mais finalement ça fait ce coin là Et C'est Bah c'est gros Mais par rapport aux 3 autres coups Qui doivent être mûrement réfléchis Bien sûr C'est assez peu conséquent Parce que Blanc il développe Quelque chose d'assez insane De l'autre côté pense Donc en fait c'est plutôt à ça Qui servent ces coups Et Noir du coup il viendra pas Et du coup la situation continue Et à un moment Ces pierres là pourront servir Bah comme je disais En contre de Chicho Ou Un futur développement Imaginons un jour Il y a une paire Blanche par ici Bah à tout moment Ça peut développer de l'influence Et si Blanc trouve le timing de connecter Ça peut être Très fort en fait Parce que là L'influence de Blanche C'est assez insane aussi Alors qu'est-ce que vous dites J'ai pas l'impression Salut en forme et toi Ouais très bien Ça va très bien merci Nouveau PC Donc ça va très bien Question au sujet Tu penses quoi que De Tengan en premier coup Bon ça se fait tout à fait En fait c'est le genre de truc Qu'il faut tester en partie C'est sympa Après je vois ça surtout sur internet En partie officielle Par exemple Il y a un gars au club de Reine Qui aime bien faire Beaucoup de Des fousekis un peu particuliers Même en partie de tournoi Ou il y a même Motoki Qui aime bien faire des Fousekis un peu particuliers Mais voilà Il faut savoir gérer Après moi Sur internet Je trouve ça très sympa à faire Moi c'est pas trop mon style Mais pourquoi pas Pourquoi pas Il y a aucune contre-indication En tout cas J'arrive sur un conseil sympa Yep Tant mieux si ça peut aider Je ne fais que répéter un peu Grosso modo Ce que j'ai entendu Dans différentes vidéos Moi je récolte un peu A droite à gauche En regardant tous les youtubeurs De go Et je récolte un peu Les conseils qui sont sympathiques Et j'essaie de faire Un bon mélange de tout ça Voilà c'est notamment Ces séquences là Vous pouvez les retrouver Encore une fois Chez Mathieu Delizotti Là je fais sa promo à mort Mais Pas tout le monde le connait Il explique très bien C'est Jossi qui est là Sa vidéo s'appelle Un truc genre Comment approcher Les chimaris De coin moderne Un truc genre Je sais plus Un truc genre Donc vous pourrez trouver Facilement sur son Sur son Sa page youtube Notamment pour toi Cro du coup Si t'es toujours là Tac Je vais vous trouver ça Mdz T'as qu'à faire C'est pas comme si On était pressé non plus Hop Hop Pouf 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 Voilà Comment approcher Un coin déjà verrouillé Tenez Très bonne vidéo A regarder plusieurs fois Hop là Ça ça va bien vous aider Mais en vrai Moi j'ai regardé plusieurs fois Et j'oublie souvent De pas le truc Parce que bon Au goût il y a tellement de choses Et du coup Je la regarde régulièrement Mdz C'est Mathieu Ouais c'est Mathieu D'Elizotti C'est ça A ne pas confondre avec Il y a eu des fois Sur le stream Où même j'avais J'avais parlé plusieurs fois De lui CGB Spender Qui est Mathieu Lehir De Brest Alors que Mathieu D'Elizotti Vient de De Lorient Maintenant je crois Qu'il est agronome Mais il vient de Lorient Tu me l'avais déjà filé Elle est bien Mais tout de suite Mdz Très très bien D'ailleurs je vous conseille N'hésitez pas à aller aussi Sur son Discord Il fait des petits tournois De temps en temps Donc c'est Comptez FFG Aller chez l'hybride Et du coup C'est assez bien Il donne pas mal de cours Il a un très bon niveau Il est 4 ou 5 4 den FFG je crois 5 den Je sais pas Mais il a une En fait moi j'aime beaucoup Parce que Il y a toutes sortes de profs Mais moi j'aime beaucoup Parce qu'il est Très calme Très serein Et moi j'aime beaucoup Ce qu'il dégage Moi j'aime beaucoup Les personnes comme ça Tout simplement Tout simplement Hop Donc dans la partie On en a été où Alors ça joue là Ça c'est sûr C'est la vraie partie Tac 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 4 rimes sans Ok Salut Oh Cosmic Hawk Welcome Thanks for the follow Enfin je crois que t'es pas là Français Peut-être que je me trompe Tac Vu le pseudo De toute façon Tac Faudra que je remette le son Sur les alertes Ça pourrait être sympa Parce que j'ai dû louper peut-être Je sais pas Bref Avec plaisir Voilà c'est un FR en fait Merci Je pensais déjà de suivre Bah j'ai déjà vu ton pseudo Mais après voilà Ça arrive de pas cliquer Moi je te su Je crois Je sais plus Faudra que je vérifie ça Tac Tac Donc là tu recules Et blanc Et blanc Fais ça Ok Blanc il s'amuse Je pense C'est ce que tu disais Chris Enfin tu testes des trucs là Je sais pas si ça joue vraiment ce truc Mais pourquoi pas Parce que Il y a des points de coupe quand même Et en vrai T'as envie de voir ce que noir va faire Parce que Ça se voit Quatrième 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 Il y a quand même quelque chose ici Ça dit que 07 de perte Oui ça va The jaune ça va je pense De toute façon il suffit de regarder Dans analyser Vous regardez rapport de partie Et vous voyez sur la partie Ah bah Crow a une meilleure Acuité de jeu Asuité Acuité De jeu que Chris sur cette partie Envoyer une perte que 1,5 points D'où la question du timing Pour aller dans le centre Ouais je comprends Ah oui j'avais oublié tes questions Pardon Oui on va regarder ça du coup C'est sympa ce rapport aussi N'hésitez pas à regarder Les grosses Très grosses erreurs Qui valent plus que 12 points de perte Donc Crow en a fait aucune Chris en a fait une 0 Oh mais Crow Franchement Propre hein En vrai Au maximum T'as fait des erreurs 5,9 du coup Si on comprend le truc Il est encore pas forcément 5,9 du coup Mais voilà T'as pas fait le 6 Franchement c'est propre Et après vous pourrez garder en détail En début de partie C'est Chris qui est meilleur Milieu de partie c'est Crow Fin de partie c'est largement Crow Ok Donc voilà Vous avez pas mal d'infos C'est assez sympa On va regarder ça pour le centre Déjà ici tu peux faire Atari Tac Ça a l'air un peu gourmand ça Parce que tu captures jamais ça Ou alors si t'es vraiment en mode Jusqu'à cliquer ses deux pierres Pour renforcer le centre On a l'impression que c'est Tu tricotes un peu quoi Pour Tu pouvais renforcer le centre Plutôt Sente en fait Tout simplement Et si tu veux Voilà Et maintenant tu peux jouer J'ai l'impression par là Comme ça j'aime bien A la fois tu penses à la pierre Et si un jour T'as ce timing Il semble quand même Royal Il y a un centre très intéressant Hop Touk 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 Donc là tu vas ici On va essayer Il faut que je garde en tête Le timing Ok Tu décides de revenir maintenant Mais du coup Noir a une pierre ici Alors que contrairement A dans la partie Où tu viens direct là Si Noir vient ici Il a pas sa pierre là Quand tu peux bloquer Ouais ça c'est une grosse erreur Effectivement On va essayer de trouver Quand est-ce que Noir repugna En fait ce qu'il y a C'est surtout Question liée J'imagine Comment est-ce que T'arrives à choper Ce sente Est-ce qu'à un moment T'étais bien sente Dans le fuseki Cro On va regarder ça aussi Donc là T'as bien ce coup Encore une fois Année C'était il y a quelque temps Ah oui oui La partie Je me dis Ça fait longtemps Que j'ai pas eu Eté sente Dans un fuseki Ouais Encore une fois Si tu dois retenir Un truc du début de partie C'est le année ici Ça c'est important Très important Pour ton développement Là tu t'écrases tout seul En fait Une grosse erreur Mais c'est un peu dommageable C'est ça C'est ça en fait Ça plus ça T'as donné des lignes En fait C'est solide Des baguettes Très agréables Tac Double le nez Ouais Blanc il aime ce centre Et ici Ouais t'as le temps De couper Ouais effectivement T'as le temps de couper Parce que tac 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 Je vois pas comment Blanc ça sort En fait Il pourra mettre De la pression Sur ses pierres Je pense qu'il sera content En se l'a dit Blanc Toi tu prends le coin Mais en fait En jouant des coups Par là Effectivement Il te force à rajouter Des coups Et il continue A développer son centre Sans le bot Va lui nous le dire Quand tu devais aller Dans le centre Tac 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 Donc là tu vas ici Ouais en fait Là tu vois Tu lui donnes encore plus Là il a un truc Énorme Blanc est en avance De 20 points En fait là Il dit ce coup là Il est mieux Mais t'as d'autres solutions Il est magnétisé par le coin C'est vrai que la noire Il aime le territoire Mais il y a un proverbe Qui dit Que Si blanc S'empare des 4 coins Dans une partie Noire a perdu Mais si noir S'empare des 4 coins Dans une partie Noire a perdu Donc attention à ça aussi Parce que Clairement ici C'est la parfaite exemple C'est Si noir prend les 4 coins C'est vraiment Qu'il a donné Toute l'influence A son adversaire Mais ici En tout cas Le meilleur coup C'est là Mais Après oui T'as des coups Possibles par là Ça c'est des coups Envisageables Donc c'est des coups Plutôt de réduction Ou alors S'occuper en utilisant Cette pierre en agile Mais bon Un coup par ici Après voilà Faut assumer Parce que t'auras une pierre Un peu noyée au milieu Donc il faut un peu Chercher tes yeux Mais si tu joues A l'intérieur Ça réduit d'autant Le territoire de l'adversaire Oui tout simplement Si un joueur A les 4 coins Blanc gagne C'est plus rapide Oui ici voilà Il faut aussi se dire Que si tu joues là Et que Blanc joue Ailleurs Il y aura tous les jours Un moment ici Parce que ces 3 pierres Leur point vital C'est là Et si Blanc S'entête A les des groupes On va aller tranquillement Ailleurs D'ailleurs dans la partie Bon ils disent ça Mais par exemple ici On voit tous les autres Meilleurs coups C'est par là Ou ici Ou là Mais ils disent pas Des des groupes en fait Donc ils trouvent Plus important de développer ça Que des des ces pierres C'est intéressant quand même Tac Donc Blanc a joué par là Noir Viens ici Ok justement Ah non mais non Mais je suis fête Tac tac C'était pas la partie Je me suis dit Ça ressemble vachement A ce qu'on a fait Et Noir Je vous parle ici Ok Ça c'est C'est pas très bon Justement là Si tu voulais savoir Comment aller vers le centre T'as pas mal de solutions Soit tu fais un gros coup de réduction Bien bourrant en milieu Ou alors tu t'appuies sur les pierres Genre ici T'as déjà une pierre Tu fais un coup à l'épaule Les techniques un peu classiques Ou comme dit Master Rikiki C'est harceler un groupe Donc voilà T'as toutes ces solutions T'as pas mal de trucs De coup à l'épaule Ça en coup à l'épaule Ça existe Ça en coup En menace de coupe Ça en coup à l'épaule Etc Mais là En allant ici Le problème C'est que tu joues sur la troisième ligne C'est pas du tout une réduction De ce qu'il est en train de réaliser au milieu Blanc pourrait même choisir D'une manière ou d'une autre De laisser vivre ici Et de renforcer encore Enceinté Et après de fermer de ce côté Imaginons Je sais rien Comment on pourrait voir ça Je sais pas Si tu t'installes de ce côté Que tu veux vraiment vivre Mais c'est chaud Parce qu'à tout le moment Il y a ça Blanc il pourrait fermer Et dire Allez mais maintenant Tu fais comment avec tout ça Ça devient de plus en plus chaud De rentrer dans ce centre Donc ouais Quand Quand tu veux Rentrer dans un boyau comme ça Tu vas plutôt le réduire En fait Ici Parce que là je pense Comme il y a plusieurs directions Si il y avait juste ça On pourrait débattre De invasion Réduction Mais ici C'est un peu plus compliqué Ah oui mais j'imagine Que t'as vécu En fait je pense pas que Je pense pas que ce soit Dans l'intérêt de Blanc D'essayer de tuer à mort ici S'il peut tant mieux Si tu te soucides Dans un truc joueur Mais en soit Son intérêt C'est le centre Pour ça là Je suis pas forcément Très fan de ce coup Parce qu'il te pousse Vers le centre Ouais Je suis pas très fan De pousser vers le centre C'est ce que t'as envie De développer ici Je préfère faire ça Je pense Est-ce que maintenant Si noir revient vers là Maintenant on peut dire Ouais mais Voilà avec ça par exemple Est-ce que tu vas vivre ici ? Et ça fera beaucoup de points Au pire Et si noir Comme on disait Continue à s'en occuper Déjà c'est compliqué Est-ce que ça va vivre Même s'il fait des coups Comme ça Bah c'est compliqué En fait Pour tous les cas S'il continue à s'occuper On va dire On va oublier ça Blanc maintenant Bah il peut fermer de ce côté Et tout ça Donc ouais Là je pense que c'est vraiment Une mauvaise décision De la part de noir Et ensuite blanc Je sais pas Je sais qu'en général On dit Pousse vers la force Donc oui Dans la théorie C'est pousse vers la force Vers ton mur Voilà vers là Mais Il y a quand même Là il faut faire un pas de côté Je pense Ça a l'air intéressant Après peut-être Que On pourrait se dire Quand on pousse une fois Comme ça On est tellement bien ici Qu'on peut Voilà Avec un coup par là Dire maintenant Va-t'en Et on fait ça Ça doit être envisageable Également Parce que noir Il est pas encore Tout à fait vivant Donc il se casse Je sais pas de quelle manière Mais il se casse Et Blanc est content quand même Ça doit être suffisant Parce que c'est quand même Immense C'est vrai Comment t'as perdu cette partie Parce que là T'as l'air quand même Très bien Blanc Enfin Ça a l'air intéressant Alors je suis dit Que je voulais le faire courir Et jouer avec la nourriture La nourriture belge Donc tu vas là Et ici Ouais dans l'idée C'est ça Je pense Peut-être que tu peux aller Un peu plus loin avec ça Faire un coup à l'épaule Ça a l'air marrant Ça menace directement C'est bon de faire un deuxième coup par là Ouais il a troll Ça reste un jeu Tac Ah oui Je joue avec la nourriture Mais taper direct dedans Plusieurs fois quand même Je pense que ça c'est une erreur De taper à mort dedans D'ailleurs je n'aurais pas fait le Kozumiko C'est un mot de réflexe Je sais je fais ça je pense Mais après c'est trop large Par rapport au problème de couple En fait moi c'est Tu déformes Et après tu continues à faire courir Mais là En jouant là Tu risques de trop le renforcer Parce que Ici il faut que tu sauves ta pierre Mais en même temps Celle-là risque de se faire capturer Et du coup là Tu as donné une des deux pierres Donc je pense qu'une fois C'est legit Et deux c'est peut-être true Merci pour le follow Le brumeur Hop D'ailleurs on ne voit pas du tout ça Voilà Ce serait mieux comme ça Merci beaucoup Tac En tout cas noir avec un œil Pour l'instant Même si normalement Ça ne va pas être trop compliqué À faire un deuxième Ouais j'ai troll Comment Crow Comment Crow moi C'était pas sérieux Quoi ? Comment Crow moi C'était pas sérieux Ok d'accord En tout cas ouais La situation de noir Bon j'ai pas trop C'est compliqué hein Mais c'était parce que C'était pas C'était pas la bonne direction de jeu En fait là Il est obligé de s'enfuir Maintenant parce qu'il a un œil sûr Mais un seul Pour le moment Donc s'il fuit Le problème c'est qu'en fuyant C'est construit blanc Donc tout ça c'est un peu compliqué Mais oui ça va vivre Pousser par là je sais pas Parce que t'as rien à construire par là Continue à pousser par ici Et ils disent de couper Du coup s'il y a une coupe Comme ça Là maintenant t'as tout ce territoire C'est quasiment sûr Et ça commence à être très très gros Après il y a eu des bons coups Mais dans l'esprit Le centre de blanc était trop gros Ouais c'est ça En fait t'as loupé un timing Comme tu dis Désolé je reviens encore en arrière Mais Parce qu'à un moment En fait ouais Plus que celui-ci Faire une deuxième fois ça Cette Ce nubi Là c'est critique quoi Parce que là on voit que son mur Il regarde vers là L'autoriser à faire un autre mur ici C'est C'est un peu kata Ça souvent c'est ça Et là Tu peux t'enoukir on dit Ou rajouter une extension Je pense qu'ici Ça mange pas de pain De rajouter une extension Ça travaille un petit peu Avec cette pierre Et ça contrecarre un peu L'influence qui se fait Donc ça a l'air intéressant F13 c'était pas nécessaire F13 Ah c'est dans la partie Ah mais c'est Non c'est pas là C'est F13 C'est ici Ok Alors à quelle heure On s'est été joué F13 Ok ici D'après l'IA En tout cas C'est pas mauvais du tout Mais c'est pour En fait Ça a un double rôle Parce que A la fois Ça remet la pression Sur ce groupe Parce qu'il a qu'un oeil dessus Et en même temps Ça protège la coupe ici Je pense que c'est pas déconnant du tout En effet J'aurais dû reculer Plutôt que bourriner le coin Ouais là De toute façon dis toi C'est encore dans ce bouquin Au début Il parle de De l'équilibre Entre Deux forces Au début de partie Notamment Mais même tout au long De la partie C'est l'équilibre Des territoires Donc Au début Par exemple Si t'es en retard En point pur Bah on va ir au Sun-San Des trucs genre Vraiment C'est les timings Justement comme ça Envasion 3ème ligne Ou réduction 4ème ligne Tout ça Et En même temps Observez également L'équilibre des forces Les murs Tout ça Donc là ici Tu vois On a la partie A quel moment On pourrait dire ça De toute manière Ici t'as pas le Sente Donc dès que tu chopes le Sente On va parler de ça Ici en fait Tout simplement Même C'est ça le coup Logique Mais même Ici en fait Si on fait Si on établit Les équilibres Tu vois Potentiellement trop C'est du territoire A peu près pur En tout cas En bas à gauche En bas à droite En haut à droite C'est du potentiel Puisqu'il reste La faiblesse au Sun-San Mais ça reste quand même Du potentiel A noir Et blanc Il n'a pas de territoire Il n'a pas de territoire pur Il n'a que du potentiel C'est conséquent certes Mais il n'a que du potentiel Il a de la force En fait Il a pas mal de coups En 4ème ligne Voire plus Euh Non 4ème ligne Ouais Donc Il dessine des grandes lignes Mais il n'a pas encore De territoire pur Euh D'après l'IA Bon je vais dire après Donc là en fait Ton coup Tu dois te dire Ok Donc je suis largement En avance en territoire Donc j'ai pas besoin D'en rajouter Tant que ça Surtout que la partie Du coup C'est Bon ça y est Il y a du commis du coup Non Il n'y a pas l'air Parce que ça a commencé en Jigo Donc il n'y a pas de commis Donc tu es vraiment Largement en avance en territoire T'as pas obligé D'en prendre plus pour le moment En force par contre Ça pourrait être compliqué Donc là Il faut que tu T'améliores dans ce domaine là Dans la partie Ok Donc là il me faut de la force Comment j'en fais Très souvent ça va aller vers la 4ème ligne Ou jouer vers le centre Donc tu vas vers le centre Même si c'est le coup classique Tu peux au moins Le trouver en réfléchissant comme ça Salut Shaneblood Comment tu vas Comment tu vas Alors Qu'est-ce que vous disiez A quel moment il pourrait jouer Q9 d'ailleurs Q9 Ouais Oui oui Tous les ans Alors je me remets au go Après quelques années de pause Maintenant il y a de cool IE Et de cool streamer Merci je le prends Cet outil a l'air super sympa Comment ça s'appelle Ça s'appelle K-Train Hop K-Train Et tu peux trouver ça Bah du coup je vais encore une fois Remettre la La vidéo de MDZ Parce que C'est un des meilleurs exemples Tout simplement Il vient de sortir une vidéo Pour t'expliquer comment utiliser ça Très bon joueur de go Hop Tiens Ouf Ouf Il faudra que je fasse une commande K-Train je pense On le finira ce commentaire Mais oui t'inquiète Mais c'est surtout Plutôt que Expliquer tous les coups Expliquer des idées en fait C'est Là c'est vraiment L'équilibre des forces Et des territoires C'est très important en fait Là t'as pas besoin de plus de cash T'es en avance en cash Notamment grâce à ici Donc tu dois développer ton Ton influence Vive les idées Tac 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 Tu vois même encore ici Là ils disent On va développer le centre Là ça on se demande Si Blanc il répond ça A quoi elle sert cette pierre Sachant qu'ici tu peux encore te faire De subir pas mal Ça sert pas à grand chose En fait Donc là c'est vraiment pas le timing Peut-être plus tard Peut-être plus tard Selon comment on répond en face Mais là c'est pas l'idée C'est C'est pas le moment T'as encore un groupe Instable Il a une seule direction Vers ici Il faut s'en occuper Avant de jouer ailleurs Sauf si t'as un Tetsuji T'as tout lu Et tout Voilà Pourquoi pas J'aime lui Non mais tu reviens Après une longue absence C'est la fête C'est ça Tac 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 Bon On va regarder S'il y a d'autres choses Importantes dans la partie Là tu vis ici Tu t'en vas Mais Au prix quand même D'un centre Qui est incroyable Je regarde s'il y a eu d'autres moments En fait j'ai bien envie de voir Ça Ça m'intrigue depuis tout à l'heure Hop Alors Je l'enviens là Attends Un coup un moins 11,4 Pourquoi Ah c'est le timing pour aller là Mais pourquoi moins 11,4 C'est si Bonne soirée Offscream A la prochaine Sympa en tout cas Ça fait plaisir Parce que j'ai pas fait pendant un mois Et Bon Au vu des pseudos Il y a un peu tout le monde Qui est revenu C'est sympa C'est très sympa La bise J'ai du mal à expliquer Pourquoi c'est aussi sévère Ce coup Bon Il sert pas à grand chose Cela dit On est d'accord Parce que ça me menace pas De couper Ça protège pas plus que ça Parce que c'est déjà protégé Donc c'est petit Je veux bien Et moins 11,4 C'est bizarre Bon après je vais pas Contrôler le lion Mais Tac Mais c'est vrai que là Du coup Noir peut jouer le dernier gros coup Parce que là Oui en fait Ça devait vivre Jusqu'à maintenant Et là ça Ça sert à rien Oui c'est vrai Ça sert à rien Ça sert à rien Euh non Pardon Tac Tac Pardon Si je fais n'importe quoi Hop Hop C'est quand même Une réduction sympathique Ouais La paire de sente Sûrement C'est comme passé Un peu C'est vrai que ça sert à pas A grand chose Et oui ici Une belle réduction Et en plus sente C'est ça qui est magique Ok ok Pas de partie aujourd'hui Euh non je pense pas Non mais je restreamerai Potentiellement ce week-end Et sinon lundi soir Tout simplement Bah ouais je pense que je vais faire Quelques parties Ce week-end Je vais peut-être essayer de Pas mal jouer sur KGS Faire des longues parties En plus j'ai vu Je suis presque à 2 den sur KGS C'est cool Bah il y a le loup Qui me regardait Bah le phoque Qui me regardait pas mal jouer sur KGS Et forcément hors stream J'arrive un peu mieux qu'en stream Et du coup J'ai gagné contre Plusieurs 2 den C'était assez chouette Et je suis quasiment 2 den C'est cool Ça serait sympa Parce que comme là J'ai eu quelques Bah j'ai fait quelques Bonnes petites parties Là ces derniers temps Sur En tournois officiel Et Bah déjà là Dans les derniers J'étais à passer un Q Et là je suis Je suis quasiment un den Donc ça serait cool De passer un den C'était l'objectif Comme j'ai commencé Bah comme je bosse pas Et normalement le go C'est vraiment mon objectif Un jour d'être un den FFG Donc là je suis à Il va me manquer 20 points un FFG Un truc genre Ça va Ouais ça serait Ah c'est samedi ou dimanche Ce week-end Je sais pas Je sais pas J'essaierai de prévenir Mais je sais pas Je dirai sur le Discord C'est la zone la plus dangereuse Ouais bah oui C'est assez chaud Ce qui est marrant C'est que je bats pas mal Je crois que tous les parties Contre des un den FFG Je les ai toutes gagnées Et quand je compte des deux Q Je galère Mais c'est pareil que sur internet C'est un peu genre Comme si tu jouais D'un seul coup Beaucoup mieux Quand il y a vraiment Une forte adversité Et quand tu penses Que ça va être plus facile C'est Pas plus facile De Q c'est quand même chaud Mais je sais pas Tu vas voir Il y a peut-être aussi Le côté où en face Comme moi j'aime bien J'aimais bien J'aime bien les débuts de parties propres Et souvent Vers 2-3 Q Ça me fait des trucs un peu fourbes Les adversaires Et du coup Je me perds dedans Et du coup Je me laisse Je me fais avoir Alors que Contre les joueurs en dan Ils jouent tellement propres Enfin pour certains Que Je suis assez content en fait Et du coup J'arrive à faire un début de partie Qui est pas trop dégueu Et après Adrien le coup pour Bien sûr Mais bon C'est peut-être de ça aussi De Q c'est moi quoi Ouais Moi j'étais de Q Il n'y a pas si longtemps Donc je peux redescendre Rapidement aussi Aussi bien le week-end prochain Il y a 7 parties Tourneur Dans Dans Une semaine Là je suis retourné On Rennes Il y a 7 parties Et jeudi, vendredi Samedi, dimanche J'essaierai les noter toutes D'ailleurs là j'ai noté Celle du deuxième tour Du championnat de France Là il y a un mois Donc Je les ferai aussi Je les Je ferai des petites vidéos Je pense On les regardera Ouais J'ai joué contre des Les Dan FFG C'est compliqué C'est compliqué Qu'on les donne FFG Bref Est-ce qu'il y a quelque chose D'autre à revoir Dans cette partie Là il y a le moins 11.4 Là ça redescend En fait blanc Quand il Noir C'est un peu sur un deux coups Et blanc Il sait progressivement Il reprendre du terrain Sauf Voilà c'est ça Qu'on a envie de voir Tout ça Alors blanc Mène de 7 8.1 Ok Et faire moins 13 Alors Bah il va se faire couper En fait Allez Ah c'est dur ça Juste à la fin quand même Tac 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 Et abondant Et ordine attention Du coup T'étais fatigué Bah là elle fait mal Ça là Règle là Ça remonte Tac En fait c'est ça C'est ça Tes Hop Rapport de partie C'est ça Tes erreurs Ici Bah déjà C'est ça Ton moins 12 Ici Après l'autre C'était à moins 11.6 Ou 8 C'est ça Donc t'as quasiment 2 à 12 En fait C'est chaud En plus L'autre Il joue à 3 quarts Parfait Sur le Sur la fin de partie Donc Il laisse pas aller Il laisse pas passer une erreur Comme ça C'est sûr Et crac Après il était clairement En mode pédagogue Ouais mais bon Quand même propre De toute façon là Tu joues assez propre Un croc quand même Là tu vois les trucs Et tout Il y a juste Ouais cet équilibre Essaye de pas Faire trop territoire Parce que là tu En fait l'adversaire C'est pas lui Qui a choisi De jouer influence C'est toi qui le pousse A jouer influence En fait j'ai l'impression Sur cette partie J'avais pris une douche avant Direction de Joseki Ouais c'est ça Et même Quand on regarde ça Au début Pourquoi pas la double approche Mais ouais Là tu dois aller Clairement C'est un peu bizarre Mais en vrai Le plus commun C'est d'aller Oui Sans-sans Comme ils disent Quand on joue par là En général Ça va finir comme ça Tac 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 Ça va souvent finir Comme ça De séquence comme ça Je suis trop dans le local Je pense un peu plus Plus à l'universel Je vois des points Je vais dedans Je comprends J'aime bien le territoire Aussi J'essaye de jouer Le plus possible Équilibre entre territoire Influence Mais c'est chaud En vrai Parce qu'une fois Que t'es dans la partie Je pense plus pareil C'est tellement plus facile De regarder de l'extérieur Une partie Le lendemain Tu regardes tes parties Et tu te dis Mais pourquoi j'ai fait ça Ouais Je sais pas si t'avais D'autres questions Dans le livre de Motoki Il dit qu'il faut prendre De la force Fuseki De toute façon Ouais c'est au Fuseki Que ça se traduit C'est pour ça Que ça se rejoint bien Dans Attaque et Défense Vraiment Ils disent au début Je vais pas trop le dire Parce que sinon Le premier chapitre Clairement C'est direct De celle dont il parle C'est Territoire et Force Et il parle de la balance Des territoires Et après il parle De la balance des forces Je pense Ouais La balance des forces Donc La balance des territoires C'est Souvent Ça se dessine pas mal Au Fuseki En vrai Quand même Du territoire Mais au Chuban La force C'est ça qui va être Le plus utile Finalement Je joue contre des IA Anden Pour l'instant Généralement Au Fuseki Je mets toujours De 10 à 30 points En cash Ou Clairement Avec 10 T'es de 10 à 30 points Devant Puis à la fin Je perds de 10 à 30 Ce qui est marrant Parce que Là Dans cette partie Quand on regarde Le rapport de partie Ils disent que T'as été meilleur Au milieu Et en fin de partie En cash Ouais En cash du coup Parce que C'est pas parce que T'as plus de cash En début de partie Que tu vas gagner Voilà c'est ça C'est Si Si l'adversaire Par exemple Il y a des exemples Tout cons Mais Ou Imagine une partie Tu fais ça tout autour Comme ça Bon vous imaginez bien Voilà tout le tour Comme ça Ah oui oui T'as plein de territoire Mais l'adversaire a tout le centre Et maintenant Si tu joues au milieu Bon Il y a peu de joueurs Qui réussissent à survivre Là je pense au milieu Comme ça Donc Territoire c'est bien Mais Ça suffira pas Ça suffira pas Il faut Un minimum Tu peux avoir une préférence Bien sûr Mais tu es obligé De faire un mix Au bout d'un moment Ou alors Tu es un T'es un pro En invasion et réduction Il y a des bouquins Sur ça aussi encore Mais voilà Et là Ça revient Dans la partie Quand est-ce que Tu aurais pu faire ça Bien sûr Ça c'est vu Bah oui Non mais j'en doute pas J'arrive pas à voir quand Parce que t'as pas trop Le synthé Oui C'est assez chaud C'est pour ça que je parle Que en termes de coup à l'épaule Ou des trucs genre Parce que C'est les plus classiques On va dire Bah j'aime bien Certaines vidéos De Go Inside Qui parle d'invasion Et réduction Justement Il faut peut-être Que j'aille sur Youtube Directement Go Inside Qui faisaient vidéos En anglais Donc pour ceux Qui sont à l'aise Avec l'anglais N'hésitez pas Mais Il y a une playlist Qui est assez sympathique C'est Voilà Sur les Invasions Et ça Ça pourrait être clair Peut-être Pas mal de Tips Comment envahir Comment Voilà C'est que les invasions Mais il y avait aussi Les réductions Bon déjà Il y a ça Qui est quand même Très bien Les invasions Je vous envoie ça Hop Mais il y avait aussi Quelques vidéos Où elles donnaient Des petits conseils Même pas que réduction Mais Pas mal de tips J'aimais bien Bizarre Je 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 sais pas C'est peut-être dans ça Ah si C'est peut-être dans les Hop Ouais ça va être dans ça Je pense Dans les trucs Elle a mis ça Dans les openings Mais je pense Qu'il y a pas mal De conseils aussi Sur comment bien réduire Dès le début Quand tu vois l'adversaire Toi tu fais pas un peu De territoire Bah du coup Choper le timing Pour Tiens C'est vrai que Moi je fais pas mal De territoire Mais l'adversaire Bah justement Construit quelque chose C'est conséquent Et là maintenant Il faut réfléchir Est-ce que je dois aller Profondément Parce que vraiment Sinon si je fais que réduire La réduction De va pas être suffisante C'est vraiment trop gros Mais un peu comme La situation dans cette partie Où Bah voilà justement Il faut compter Pour estimer Est-ce que je dois réduire D'abord il faut compter Effectivement t'as raison Shineblood Et est-ce que Ma réduction Va être suffisante ou non Et sinon il faut envahir Mais comment envahir Est-ce que j'ai le droit Est-ce que c'est trop tard En fait voilà Il y a tout ça Et c'est Au début Il faut vraiment calculer Mais après ça sera des Tour à ce feeling En fait normalement En tout cas Tout ça Ça peut t'aider Je sais pas compter Comme la plupart des joueurs de go La plupart des joueurs de go Ne savent pas Je comptais jusqu'à 2 Dans leur partie T'inquiète Sous-titrage Société Radio-Canada